C'est parti pour l'enregistrement. Bonsoir à tous pour cette table ronde. Donc l'idée de cette journée aujourd'hui, c'était la rentrée. Je me suis dit, on va faire un format un petit peu original et on va faire une table ronde avec neuf experts de la communauté pour parler de Teams. Teams à la fois sur ce qu'on a vécu et Teams sur les perspectives que l'on va retrouver pour les prochaines semaines, les prochains mois, l'année qui vient, on va dire. Je pense que c'est parfaitement adapté à une rentrée. Donc la première chose, ça va être évidemment de demander à chacun de se présenter et on va faire par ordre, peut-être, on va faire simple, par ordre alphabétique. Donc je pense que c'est Angela. Merci. Je suis Angela Flores, je suis colombienne. C'est pour ça qu'il y a cet accent. Voilà, je suis colombienne d'origine, millionnaise de cœur, comme je le dis à chaque fois. Je suis consultante en transformation digitale et accompagne les entreprises dans l'adoption des outils Microsoft Modern Workplace. Et j'ai un collègue qui est aussi avec nous, qui commence par B. Blandine ? C'est ça, je prends la suite. Donc la fameuse collègue, donc Blandine Pinto. Je suis consultante aussi Office 365, donc sur l'adoption. Et j'interviens, pareil, sur des projets d'adoption, d'usage, vraiment en contact avec les utilisateurs à chaque fois, pour vraiment les accompagner sur les outils, les usages Microsoft 365. Voilà. Alors, sur l'ordre alphabétique, j'ai tout faux, parce qu'en fait, c'était Amélie. C'est Amélie. Oui, mais ce n'est pas grave, j'ai déjà parlé. Du coup, bonsoir à tous. Moi, c'est Amélie Klockin. Je vous le disais, je suis loise. Je suis consultante en accompagnement du changement. Moi, mon terrain de jeu, c'est la com' interne. Je suis issue du monde de la com' et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, des belles campagnes de com' interne, etc. Et ce qui me passionne, c'est les changements. En fait, tout ce que la transformation digitale va changer, la culture d'entreprise, culture managériale, culture d'entreprise, ce que ça va changer vraiment dans le cœur de l'entreprise et dans les habitudes, bien sûr. Mais au-delà de l'outil digital, c'est vraiment ce qui se passe côté humain qui m'intéresse. Bon, je suis toujours en vacances, je l'ai dit tout à l'heure, mais je te retrouve bientôt le chemin du bureau aussi. Le suivant, ça doit être Christophe. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Christophe Coupé. Je me retrouve beaucoup dans ce que dit Amélie, en fait. Moi, je suis un consultant chez Abalone dans la transformation digitale des entreprises internes et je publie pas mal. J'ai un site qui s'appelle digital-insight.fr. J'ai publié l'année dernière un livre sur le digital interne en entreprise et puis j'accompagne petites et grandes entreprises dans ces transformations, comme disait Amélie, que ce soit au niveau des équipes ou même au niveau des codiers, donc à tous les étages. Voilà. Super. Adrien ? Bonsoir à tous. Je m'appelle Adrien Nissimsocker. Je suis plus consultant technique et lead sur la partie Teams et Power Platform chez Upcollab. et j'interviens vraiment sur toute la partie Power Platform et intégration avec Teams et comment construire des synergies entre ces deux aspects de Microsoft 365. Alors, il y a eu des petits grésillements de micro. Ceux qui ne parlent pas peuvent essayer de couper. Peut-être que ça réduira le petit grésillement. Jeff, je crois que c'est à toi de te présenter. Ça marche. Donc, Jeff Angama. Je suis consultant plutôt technique sur Micro 65. Je touche un petit peu à tout. Développement, administration, adoption. Je fais des formations de Teams. Et donc, je travaille chez Monaco Digital. Rien que le nom, ça fait rêver. Laurent, si tu veux bien te présenter. Alors, avec le micro, parce qu'on ne t'entend pas pour l'instant. Oui, vous m'entendez ? Oui. Donc, Laurent Thermain. Moi, je suis consultant senior chez Exacis Navix, MVP et Microsoft depuis bien longtemps. Je m'occupe en fait de tout ce qui est communication unifiée et Office 365, donc Exchange, Teams, téléphonie, etc. Super. Sébastien. Sébastien Paulet. Je suis le directeur de l'offre Microsoft Office 365 Azure chez Aero, qui est une vécène franco-belgeau-suisseau-boricienne. Je suis MVP de Microsoft et je travaille principalement sur toute l'offre Office 365 dès que vous allez avoir des problématiques documentaires, des questions de sécurité ou de conformité, des trucs un peu compliqués comme ça. C'est juste l'endroit où moi, je suis allé. Je suis content. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Patrick Guimenez, je suis architecte, on va dire, de solutions autour d'Office 365. Je suis dirigeant de la boîte à ballons, que j'ai le plaisir, avec plein de super consultants, de diriger. Et je suis aussi MVP Microsoft depuis quelques années aussi, parce que je viens de passer mes dix ans. On en profite peut-être pour saluer Adrien, qui vient juste d'être nommé MVP. Donc, félicitations. Merci. Donc, première partie, en fait, j'ai envie un peu de faire un peu un flashback sur la période Covid, le télétravail et tout ça. Et en partant d'une constatation qu'on a tous entendue, c'est tout le monde est passé au télétravail. Donc, en fait, l'utilisation de Teams, c'est un acquis. Point d'interrogation ou point d'exclamation, suivant les cas. Donc, je ne sais pas qui a envie de réagir là-dessus. Peut-être Blandine pour commencer ou… Oui, bien sûr. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire le point d'interrogation. Je pense qu'il n'est toujours pas acquis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très à l'aise avec tous ces outils. Donc, ça dépend vraiment de chaque utilisateur avec le niveau qu'il a sur chaque outil. Même si Teams paraît très simple, très rapide, je pense qu'il faut quand même connaître d'abord les bonnes pratiques, les bons usages pour pouvoir ensuite utiliser correctement l'outil. J'entends un écho. Et donc, c'est vrai qu'après, tout dépend vraiment du besoin de l'utilisateur. Donc, dans un premier temps, là, on l'a vu avec le contexte actuel, avec le Covid, l'utilisateur va vouloir communiquer. Donc, c'est ce qu'il a fait avec Teams. Mais ça s'est arrêté là. Enfin, moi, dans mon expérience, c'est ce que j'ai vu. Les utilisateurs qui ne connaissaient pas Teams, avec vite, vite l'urgence, tout ça, ça a été d'abord la partie communication. Et après, on a un petit peu découlé sur la partie équipe, mais ça, c'est du travail qui doit arriver et on doit pousser encore au niveau de l'adoption sur cette partie-là. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus de l'acquis, point d'interrogation, oui, non, et qu'il faut quand même continuer sur l'adoption et embarquer les utilisateurs sur Teams. Voilà. Je pense qu'on sera tous d'accord, effectivement, que notre boulot ne s'arrête pas là. Sinon, on est tous mal. Non, mais au-delà de la joke, de la petite blague, je pense effectivement que certains DSI vont peut-être profiter de la situation pour se dire, ben voilà, effectivement, l'adoption, tout ça, c'est fait. Les gens se servent de l'outil. Donc, voilà, on arrête là. Plus la peine de former les gens. Ça serait évidemment une erreur, je pense. D'autres réactions ou d'autres constatations par rapport à votre vécu ? Déjà, sur les conférences Teams en elles-mêmes, moi, par rapport à mon vécu, j'ai constaté effectivement que les gens étaient quand même plus à l'aise, on va dire, maintenant qu'il y a six mois. D'une manière générale, le niveau vraiment dans les conférences, tous, même nous-mêmes, on maîtrise plus l'outil à force de l'utiliser dix fois par jour. Ça devient vraiment un réflexe pour un certain nombre de points. Et par contre, dans beaucoup d'endroits, ce que j'ai constaté aussi personnellement, c'est que ça reste très, très focalisé sur les conférences. C'est-à-dire que toute la partie, notamment équipe de Teams, reste sous-utilisée, voire ignorée dans certains endroits. Je ne sais pas s'il y a des expériences similaires. Moi, ce que je peux dire sur cette expérience, c'est que la crise a montré, au-delà même de Teams, c'est que Microsoft 365 a apporté une solution pour tout ce qui était télétravail. Et le problème, c'est que ça ne fait pas le télétravail, mais ça permet de faire le télétravail. C'est un peu différent. Et je rejoins Blandine sur le fait qu'énormément de… Moi, j'ai discuté avec des dirigeants qui m'ont dit, écoutez, c'est très simple, on a regardé les stats d'utilisation de Teams, ça a explosé par rapport à avant. Donc, c'est réussi, ça y est, tout le monde est mis dedans et on a terminé le travail. Et moi, je dis comme Blandine, en fait, c'est que la vraie adoption, c'est quand on change le scénario de travail. C'est-à-dire que quand on travaille tous les jours, on travaille vraiment différemment avec tous ces outils-là. Là, il y a Teams, mais il y a encore d'autres choses autour. Et tant que les gens n'ont pas changé de scénario de travail, en fait, il n'y a pas vraiment de changement. Et effectivement, les gens ont beaucoup utilisé Teams pour les réunions, mais pas pour travailler vraiment. Et quand je vois quelquefois encore moi-même, quand je vois chez des clients des équipes Teams, où il n'y a rien dans le mur de conversation, ça me donne des frissons. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont vraiment pas compris l'intérêt. Et j'ai encore un client, et je pense que Patrick, ça le fera rigoler, mais j'ai dit un jour devant des clients pendant la crise du Covid, que nous, chez Abalone, on ne s'envoyait jamais de mails en interne. Et le client m'a dit que je fabulais et que ce n'était pas vrai. Parce que pour lui, c'était impossible qu'on ne s'envoie pas de mails en interne. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même encore un peu de route pour comprendre l'intérêt de tout ça. Et Teams, principalement parce que c'est le sujet aujourd'hui, mais il y a encore tout le reste autour de Teams. Oui, et pour rebondir, du coup, j'ajouterais que j'avais eu un cas qui m'avait un peu sourire. Teams avait été mis en place dans une administration, et il y a des personnes qui se sont retrouvées obligées de retourner au bureau pour faire signer des papiers, pour récupérer des choses, etc. Alors qu'en fait, s'ils avaient utilisé des équipes Teams, ils auraient très bien pu continuer de travailler à distance. Mais finalement, ils n'ont vu ça que par le bout de communication, parce que ça apportait une réponse simple à des besoins d'échange entre collègues, etc. Et toute la partie collaborative avait été oubliée. Alors, peut-être par défaut de connaissance du produit ou par précipitation, mais c'est là où on voit que finalement, le confinement n'a pas tout fait. Et derrière le stade d'usage, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et là où souvent, la réflexion a été de dire et je l'ai entendu aussi beaucoup, les chiffres sont là. On a vu, entre guillemets, l'adoption de Teams exploser. Finalement, c'est qu'une salle d'ouverture du logiciel et on n'a pas l'interprétation de ce qui en a été fait derrière. Et c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui. Et ça va être, pour moi, la suite de ce qu'on doit mener comme travail. Question adoption, ça va être d'aller creuser les usages derrière, justement. Et d'aller mettre d'autres indicateurs qui vont vraiment témoigner une transformation des usages. Moi, ça m'a fait sourire. Je trouvais que ça n'est pas possible, en fait. Oui, on a mis Teams, c'est génial. Oui, mais bon, je suis quand même allée au bureau. Finalement, j'avais besoin de faire ça sur un serveur ou récupérer un document. Et c'est fou, en fait. Je voudrais intervenir sur une chose. C'est que cette pandémie que personne n'avait jamais vécue a tout simplement mis tout le monde en mode urgence. Et ça, c'est compréhensible, je trouve. Il y avait beaucoup de sociétés qui n'étaient pas prêtes. Il fallait juste donner un moyen pour continuer financièrement à produire. Là, ce que j'ai dit maintenant, plutôt à nos clients, c'est qu'il faut sortir de ce mode urgence, qui me paraît totalement compréhensible parce qu'il fallait faire quelque chose, plutôt à passer en mode projet. Mais ça, ça va nécessiter un peu de temps, je pense, pour gérer ce type d'outils en mode plus projet, gouvernance, procès, se poser les bonnes questions. Mais je trouve que tout ce qu'on a vécu n'avait jamais vécu, qu'il fallait tout simplement en mode urgence donner un moyen aux gens de travailler. Et ça me paraît normal quelque part. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que je pense à un grand groupe en particulier. La personne que j'accompagnais pour, justement, le déploiement de l'adoption avait beaucoup de mal à se faire entendre auprès du Codir sur l'importance de ces outils-là. Parce que les Codir ont tendance à comprendre que Microsoft 365, c'est un peu l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint, et ne comprennent pas pourquoi ils sont impliqués dans ces sujets-là. Et du jour au lendemain, ils ont compris. Et donc, la personne à qui je pense avait toujours dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on l'impliquait sur ces sujets. Et du jour au lendemain, en prenant la parole auprès de tous les collaborateurs, lui-même a dit « Utilisez Teams ». Et ça, c'est le côté positif. C'est que ça a mis vraiment en visibilité la solution par rapport à avant où on n'en parlait pas, ou même c'était un peu bizarre d'utiliser Teams par rapport aux autres. Du coup, est-ce que vous trouvez que la plupart de vos clients ont déjà bien compris les équipes Teams ou qu'il en reste encore beaucoup à faire ? Sur la partie, donc, pour sortir de la communication pure qu'on a dans Teams et qui est un axe important et qu'on a pour le coup tous dû mettre en place en urgence si ce n'était pas fait avant. Mais par contre, la partie équipe Teams, est-ce que vous diriez, quelle est votre vision ou votre retour d'expérience chez vos clients ? Est-ce qu'ils en sont à la moitié, on compris ? Les 90% ont compris et les utilisent sur la partie équipe ? Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir une différence ces derniers temps, parfois avec des organisations qui découvrent Teams et qui vont beaucoup plus loin que certaines qui ont déjà Teams depuis un certain temps et qui se sont un petit peu, justement, engluées dans ce que présentait Christophe et d'autres juste avant, cet usage de Teams uniquement pour faire du chat et des appels. Et c'est assez drôle en tant que consultant parce que je me souviens qu'il y a trois ans, quand Teams démarrait, personnellement, j'avais qu'une envie, c'était de travailler pour des organisations qui y allaient à fond, etc. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les nouvelles organisations qui arrivent dans cet écosystème et dans Teams sont parfois bien plus matures ou du moins sont prêtes à casser des barrières bien plus fortement que des organisations qui ont Teams depuis déjà un certain temps et qui ont encore du mal à arriver à faire ce pas qui est obligatoire. Ça sera, on le sait, si les organisations restent comme ça, ça sera un échec et ça recréera les mêmes travers qu'on a depuis des années, le Shadow IT et plein d'autres comme ça. On va rebondir. Vas-y, vas-y. On va rebondir sur Adrien. Vas-y. Oui, sur la partie Shadow IT, j'ai un certain nombre de clients, quand on leur parle de gouvernance, donc ils veulent partir de zéro sur Teams, c'est vraiment tout comprendre au début. Quand on leur parle de gouvernance, ils vont avoir le réflexe souvent de bloquer la création d'équipe dans un premier temps et partir sur du chat et juste de la visioconférence. Du coup, ils se rendent, je pense, un peu coupables de l'adoption du manque d'utilisation des équipes parce que les gens, justement, vont faire du Shadow IT dans Teams. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont créer des conversations plutôt que créer des équipes pour faire des espaces de collaboration. Et du coup, ça conduit à cette sous-utilisation d'équipe. Totalement d'accord. C'est mon vécu aussi. Si Teams va remplacer juste Skype, il faut juste faire des réunions et puis on le fait rapidement et c'est tout. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Teams a eu une évolution, je ne sais pas si certains se souviennent, dans les équipes, ça s'appelait aussi conversation plutôt que publication aujourd'hui. Et nos utilisateurs ne comprenaient pas conversation dans une équipe et conversation qu'on retrouve sur la gauche. Donc là, petit à petit, c'est vrai que ça s'adapte avec les évolutions de Microsoft. Mais je pense que ça y est, les utilisateurs comprennent. Mais il faut leur faire comprendre que ce n'est pas que les fichiers ou que la conversation dans une équipe. C'est bien plus que ça. Voilà. Moi, en tout cas, de mon expérience, il y a vraiment une difficulté. Enfin, vous le dites tous, mais il y a vraiment une difficulté à comprendre ce que c'est que l'intérêt des équipes et comment on travaille avec ça. Je parlais tout à l'heure des scénarios de travail, mais c'est exactement ça. Ils ont du mal à passer du scénario du tout mail au scénario à Teams, les équipes, etc. Et ça, ça ne change pas. Et moi, je le constate. À chaque fois que j'accompagne une entreprise, j'ai très rarement eu une entreprise qui avait tout compris du sujet. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ne m'appelleraient pas si c'était le cas. D'ailleurs, tant mieux. Mais c'est assez rare de voir des gens qui ont vraiment compris le sujet. Malgré la crise. Moi, je vous trouve un… Enfin, je partage ce que vous dites. C'est ce que je constate aussi. Mais je vous trouve un petit peu sévère, en fait, avec les entreprises, pour être tout à fait franc. Parce que, comme le disait Angela, et elle a tout à fait raison, les entreprises, elles ont migré en deux mois, en fait. Elles ont migré en un mois. En une semaine. Enfin, une semaine, parfois. D'accord ? Merci, d'ailleurs, au confinement. Parce que, si elles avaient dû activer Teams à l'intérieur de leurs réseaux locaux, rien ne marcherait, quoi. Et là, heureusement, tout le monde était chez soi. Tout le monde avait sa propre bande passante. Et globalement, on s'en est bien tiré. Maintenant, pour reprendre ce que vous disiez, oui, les gens… Le premier besoin, c'était de se voir en confinement. Et donc, c'est pour ça que la Visio a démarré. Ensuite, le partage documentaire est venu après. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les entreprises, elles ont 40 ans de partage de fichiers sur E2. Pour schématiser. Et donc, elles ont cette culture de messagerie. Elles ont cette culture d'échange de fichiers. Et la transformation en équipe, avec les options de Teams, enfin, avec toutes les options que Teams va porter, elle prendra nécessairement du temps. Les habitudes ne se changent pas comme ça dans les entreprises. Pourtant, je ne fais pas d'accompagnement au changement, mais vous le savez mieux que moi. Elles vont prendre des années, en fait. Ça ne va pas être instantané. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Teams s'est perçu comme de la Visio. C'est le concurrent de Zoom. Dans pas mal de DSI, c'était ça. C'était l'anti-Zoom, en fait, ou l'anti-Webex, pour répondre à ce premier besoin immédiat. Après, il reste à nous d'essayer d'accompagner des gens pour faire en sorte de leur faire découvrir d'autres fonctionnalités. Mais ça va prendre du temps. Une autre remarque que je voulais faire également, enfin, moi, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on a, dans quelques boîtes, on a constaté aussi un usage très, très important et très rapide de live meeting, live event, pardon, c'est une vieille technologie. Et avec le fait que les DSI, les directions se sont emparées de ça, en fait, pour arriver à communiquer de façon massive vers tous les employés de l'entreprise pour les informer, notamment des évolutions, des réglementations et des contraintes liées au Covid, etc. Et de la situation financière aussi des entreprises. Il y a des entreprises qui étaient quand même un peu… Enfin, ça a été compliqué pour elles. Donc, moi, j'ai vu live event exploser, quoi. Et d'ailleurs, qui continue à… Une fois que les gens s'en sont emparés, que les directions s'en sont emparées et ont vérifié que ça fonctionnait, aujourd'hui, on a des demandes énormes, en fait, de formation en live event. Oui, et c'est vrai, tu as raison, Laurent. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que le temps technologique n'est pas le temps humain. Et en fait, on est au début de la transformation humaine. On a eu une transformation technologique qui a explosé parce que contrainte est forcée. Et maintenant, on est dans le temps humain. Il va falloir que les processions… Je suis tout à fait d'accord. Après, on a des historiques de 40 ans d'habitude qu'il faut changer. Et on sait que les habitudes, ce n'est pas évident à faire bouger. C'est d'autant plus long que moi, souvent, je présente encore… Là, on parle de Teams, mais souvent, je présente SharePoint. Et un jour, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'était avant les vacances, mais c'est formidable, SharePoint. C'est tout nouveau. Je dis, non, ça existe depuis 20 ans. Et il n'avait jamais entendu parler de SharePoint. C'était une grosse boîte, pourtant. Quelquefois, je vous rejoins sur tout ça. Et c'est vrai que c'est frustrant. Et puis, d'un côté, on se sent utile. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'un outil qui est là depuis 20 ans, ils ne connaissent pas. Et c'est difficile, quelquefois, de leur expliquer à quoi ça sert. Alors, tous les autres autour, Teams, Planner, etc., c'est compliqué. C'est compliqué à faire passer les messages. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous me constatez comme moi, mais le rythme effréné de Microsoft qui sort des mises à jour tout le temps. Ça n'arrête pas de bouger semaine par semaine. Donc, je me mets à la place d'un utilisateur qui sort de, encore une fois, E2.anti-slash, MyDoc, et puis ma messagerie Outlook, qui arrive là-dedans et qui, tous les jours, voit des nouveautés. C'est un peu compliqué à suivre, en fait. Même nous, d'ailleurs. Je ne le cache pas. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Pour autant, tu vois, moi, je partage beaucoup le fait que c'est de la responsabilité, entre guillemets, des organisations de vraiment s'appuyer sur les services de com, les services d'adoption. Et très souvent, à mon grand regret, je rencontre des organisations où, quand on voit la taille des équipes d'adoption, de change et de communication, elles sont sous-équipées, elles sont sous-dimensionnées et elles ne peuvent pas faire face à ce flux d'informations qui, en plus, est un flux d'informations un peu double avec des informations techniques et des informations non techniques. Donc, il faut déjà qu'il y ait un filtre avant qui ait été fait. Il faut qu'il y ait de l'automatisation qui soit mise en place pour que ça tourne et que ça ne grippe pas. C'est extrêmement complexe. Et oui, le rythme est freiné de Microsoft. Nous, on arrive plus ou moins à le suivre. Mais c'est vrai que la majorité des organisations sont perdues. Et d'ailleurs, on se sent même parfois mal à l'aise quand on rencontre une organisation et qu'on a personnellement un interlocuteur qui nous apprend une nouveauté qu'on n'aurait pas vue passer dans nos différents flux d'actualité. Ah oui, oui. J'avais un travail à faire, je n'ai pas réussi à le faire. Voilà, c'est un peu paradoxal. Ça n'arrive jamais, ça, que le client nous apprend. Non, jamais, non. Après, la difficulté qu'on a, c'est que justement, les équipes, bon, je mets à part les entreprises qui ont dû déployer en deux semaines, trois semaines, qui débarquent et qui n'avaient pas d'autre choix. Et là, il faut vraiment, il faut le temps qu'ils se remettent un peu et qu'ils mettent le nez dans l'affaire. Après, le fait que les équipes d'adoption soient sous-dimensionnées, ça vient aussi du fait que pour les entreprises, encore une fois, c'est un projet informatique pour eux. Alors qu'en fait, ce n'est pas un projet informatique, c'est une vraie démarche. Parce qu'il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer les RH, il faut impliquer la DIRCOM, il faut impliquer toutes les entreprises, enfin, tous les niveaux, les strats et surtout les managers. Et ça, comme ils n'en ont pas conscience, évidemment, l'équipe qui permet, qui doit être chargée de tout mettre en place et d'aider à la transformation, elle est sous-dimensionnée. Je rajoute un point aussi, c'est que souvent, dans ces équipes-là en interne, ce sont des personnes, quelquefois, qui ne savent même pas vraiment elles-mêmes de quoi elles parlent, parce que quelquefois, elles ne l'utilisent pas elles-mêmes, ces outils-là. Donc, elles sont chargées de déployer, d'expliquer, mais elles-mêmes ne savent vraiment pas vraiment de quoi ça parle, à part d'avoir lu à droite, à gauche, des petits trucs. Donc, c'est là aussi la complexité. Mon constat, c'est qu'on demande de communiquer aux gens qui ne connaissent même pas les outils. C'est eux qui communiquent. Ils ne peuvent pas les faire, parce qu'ils ne les connaissent pas, tout simplement. Et je pense que les services d'adoption, dans la plupart des sociétés, vous êtes gentils, mais ça n'existe pas, en fait. Je n'ai pas beaucoup de services d'adoption dans les boîtes. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec des cellules d'adoption, une chaîne UNAD, je n'existe pas. Et la communication est faite par les services de communication qui, en même temps, ne connaissent pas les outils. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Non, mais je ne sais pas. C'est un projet informatique. Et moi, j'ai pire, quelquefois, parce que j'ai des clients qui me disent « Ok, Christophe, on te connaît. Tu vas encore dire que c'est une autre façon de travailler, que c'est de nouveaux scénarios, mais tu vas leur faire peur. Alors, dis-leur que ça ne change rien. » Je ne vais pas dire ça. Si ça ne change rien, à quoi ça sert ? Et au contraire, si ça ne change rien, on n'utilise pas, on n'utilise le mail. Comme ça, ça ne changera vraiment rien. Parce qu'en vrai, ça change tout. Et le fait que ça change énormément de choses, si les RH ne sont pas impliqués justement parce que ça change, ne serait-ce que la relation entre la personne, entre le collaborateur et le manager, si le manager n'est pas au courant, et donc les RH ne sont pas au courant non plus, on va droit au casse-pip. Et moi, j'ai des exemples comme ça qui sont terribles de managers qui se sont frités avec leurs collaborateurs parce que le collaborateur a pris la parole dans le réseau social d'entreprise Yammer et le manager n'avait pas compris qu'on pouvait prendre la parole et ça a fait un brouhaha pas possible. Et donc, il faut que tout le monde soit vraiment bien au courant de tout ça. Clairement, je ne sais pas si vous le constatez, je ne sais pas si c'est en diminution, mais il y a quelques temps, moi, je constatais beaucoup de, soi-disant, de projets Office 365, peut-être un peu vendus par Microsoft en disant, allez-y, c'est magique et ça va résoudre vos problèmes. Je constatais des projets qui démarraient sans aucun cadrage, en fait. Sans aucun cadrage. Aucun cadrage. Que ça soit d'un point de vue fonctionnel, mais aussi d'un point de vue technique. C'était dramatique. Je pense que la culture, en fait, des chefs d'entreprise ou des DSI, en fait, par rapport à l'offre Office 365, elle est pauvre, en fait. Et quand ils vont vers ce genre de projet, ils n'ont pas du tout, mais du tout, toutes les informations nécessaires pour estimer les impacts, en fait, d'un projet Office 365. Parce qu'on parle du fonctionnel, mais derrière, il y a aussi énormément de techniques et beaucoup d'infrastructures. Je l'ai fait pas mal, moi, ces derniers temps, ce genre de prestations. Et ça part assez, du moins. Quand tu finis le truc, tu leur rends un peu tous les chantiers qu'il va falloir mener. Eux qui étaient en mode, bon, on fait l'étude et on démarque cash. Tu vas voir quelques mois qui viennent se caler au milieu parce qu'il faut que techniquement, on soit prêt. Et puis, effectivement, on se rend compte qu'il va falloir faire de l'accompagnement au changement, il faut des ressources. Il faut s'organiser pour ça, quoi. C'est un truc idéalement mis. Ça, c'était avant le Covid. Et alors, avec le Covid, du coup, toute la théorie qu'on a pu voir sur la manière dont il fallait faire de l'accompagnement au changement, ça a été bousculé parce qu'un jour, un moment, il a fallu faire des choses, quoi. Et justement, pour continuer sur cette vision, ça pose aussi des gros problèmes avec des organisations qui ont mis les bouchées doubles pour avoir du Teams pendant le Covid parce que il le fallait. Et aujourd'hui, on se retrouve des fois à détricoter les choses qui ont été faites parce qu'on se retrouve sur plusieurs tenants, parce qu'on se retrouve avec des identités qui ne marchent pas. Et du coup, on en revient à quoi ? On en revient à la technique. Et la technique impacte énormément l'expérience utilisateur quand on se rend compte qu'un tiers de la société sur un autre tenant, qu'on ne peut pas communiquer avec eux dans Yammer, qu'il va falloir refaire un peu et reprendre un peu les bases avant d'aller loin. Et un autre point que tu viens d'évoquer, Laurent, et que je partage énormément, c'est le côté où énormément de DSI dans des organisations de toute taille ont vraiment une connaissance très pauvre de FIS 365 et maintenant même de Microsoft 365. Ils ont très souvent entendu parler d'une ou deux fonctionnalités qui leur plaient, qui disent c'est ça que je veux. Mais quand on commence à adresser un petit peu tous les à-côtés, c'est parfois assez dur de batailler sur le... Non, il ne faut pas le mettre de côté. C'est maintenant qu'on en parle. Parce que déjà, si on n'en parle pas maintenant, tu n'en parleras pas dans six mois et tu le mettras de côté et ça sera le vrai bazar. et c'est vraiment dur des fois de vraiment insister lourdement sur des sujets qui peuvent ne sembler pas du tout critiques et qui pour autant auront un impact très fort et pourront même avoir un impact côté utilisateur. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais moi je l'ai vécu sur plusieurs projets depuis BPOS. Ce n'est pas tout jeune non plus, mais bon. C'est une des parties qui ne sont pas du tout évoquées dans les cadrages Office 365, c'est la partie sécurité. Moi, j'ai pu énormément de gens se faire défoncer sur Office 365 parce que pas de MFA, parce que tout ça, avec un rattrapage, un rattrapage, je dirais, catastrophique en disant on arrête le projet, on repart de zéro et on intègre la partie sécu. La partie sécu, c'est fondamental dans un projet Office 365. C'est élu pas. c'est d'y aller. Oui, identité, oui, bien sûr. Non mais enfin, Sébastien, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens, ils achètent des licences, globalement, je vais être un peu réducteur dans ce que je veux dire, mais ils achètent des licences et on mixe sur Office 365. En gros, c'est un peu schématique, ce que je veux dire, un peu exagéré. Mais globalement, c'est à peu près ça. Microsoft nous a vendu un truc, vous allez voir, on va être dans le cloud, on n'aura plus besoin de gérer des serveurs, ça va être fantastique, etc. en termes, effectivement, tu as raison Sébastien, d'identité, de sécurité, d'accompagnement au changement, de réseau, je prends l'exemple, je suis rentré dans une grosse, grosse boîte dans le sud, une prestation de 15 jours pour démarrer Office 365, j'y suis resté trois ans. De façon générale, il y a vraiment un problème, si vous le dites, il y a un problème de connaissance de tout ce qu'implique Microsoft 365. Aujourd'hui, quand on intervient dans des DSI, on parle de Microsoft, enfin de la Power Platform, on a encore plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que la Power Platform, alors que bon sens, c'est une sacrée révolution et ça joue dans tout le reste, ce n'est pas que Teams finalement. Moi, j'ai une anecdote qui est quand même marrante, c'est que j'avais poussé pour intervenir au sein d'un codir d'une société, d'une grosse société, pour justement évoquer Microsoft 365 dans sa globalité et dépasser simplement la vision de ce qu'il en avait. Et il y avait un membre du codir qui rechignit à venir et finalement, il est venu un peu en me faisant un peu la tête et il m'avait dit je ne comprends pas pourquoi vous nous dérangez, nous, membres du codir, pour nous parler de Word, Excel, PowerPoint. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je lui ai dit ça tombe bien que vous veniez parce qu'on ne va pas parler de ça du tout, du tout. On va parler vraiment de déficience, on va parler de complètement changer le rapport de façon travaillée, etc. Et donc, c'est là qu'on a commencé à parler de tout ce qu'il y avait dans Microsoft 365. Ils étaient stupéfaits parce que jamais ils n'avaient entendu parler de ça. Et c'est ce que je disais, ma plus grande difficulté, ce n'est pas forcément de transformer des milliers de personnes. C'est compliqué, certes, mais ma plus grande difficulté, c'est d'avoir une heure de l'écoute du codir parce que sans eux, je n'aurais pas tous les moyens. S'il n'y a pas le RH qui est derrière, on va avoir du mal à faire passer les choses, SDSI, etc. C'est vrai, le sponsoring, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils montrent l'exemple. Si eux, ce qui ne se passe, ce n'est même pas la peine d'aller. Ça ne sera pas suivi. Ça dépend de la culture des boîtes. Je peux ajouter une petite pierre à l'édifice un peu orienté PME si ça ne vous dérange pas. Vas-y, vas-y, Laurent. Oui, je me permets, pardon. Moi, j'ai une chance par rapport à vous sur l'accompagnement au changement. C'est que dans les PME, j'ai affaire au patron et que lui, il n'est pas technicien, donc il ne s'empêtre pas dans de la technique. Et du coup, je pense que c'est un petit peu plus facile parce que le patron a dit alors tout le monde fait. Après, il faut qu'il comprenne qu'ils vont tout changer. Mais finalement, je réalise que j'ai moins ces lourdeurs ou ces problèmes de service qui doit accompagner les gens. Par contre, nous, c'est un grand récurrent de plus en plus. C'est tellement galvaudé, c'est tellement vendu Office 35 qu'entre chefs d'entreprise, ils le connaissent maintenant et souvent, on commence nos projets par « de toute façon, je veux Office 365. Faites moins de vie. » Et nous, en fait, on refuse de faire le moindre autre vie tant qu'on n'a pas fait une démo. Dans les PME, on leur dit « non, non, on ne le fera pas. De toute façon, vous ne savez pas ce que vous allez signer. » Et après, avec les utilisateurs, l'avantage d'une PME, souvent, c'est que il suffit de faire le tour de l'entreprise en quelques minutes. On fait exprès pour déminer un peu de leur dire « on va tout changer, mais ne vous inquiétez pas, on ne partira pas tant que vous n'aurez pas le mode d'emploi. » Je pense que c'est plus simple dans les PME. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Laurent, sur la technique, nous, je pense que c'est un peu l'inverse. Et je suis comme toi, je suis outré des fois de voir l'absence de CQ, l'absence de MFA, les mots de passe qui circulent partout, les entreprises où il y a 20 utilisateurs avec 20 fois le même mot de passe. Ça, on le voit, par exemple. Mais finalement, c'est un vachement moindre mal. On a été audité par la NSI, en fait, un jour, qui nous a approchés, pour être précis. On ne sait pas pour quel client, mais qui, en gros, a appris qu'on s'en occupait et qu'il voulait un peu voir nos méthodes de travail. Ils étaient assez hostiles à Office 365 au début, parce que c'est hébergé, parce que c'est américain, etc. Et en fait, on leur a fait comprendre que nos PME, quand on commence avec eux, ils n'ont aucune sécu en réalité. Ils font de la messagerie en clair, en pop, ils sauvegardent sur des clés USB où ils ne sauvegardent même pas leurs serveurs. Et même vers Office 365 mal sécurisés, finalement, ils sont des centaines de fois plus sécurisés qu'avant. Donc, la technique pour les PME, finalement, je te rejoins sur l'absence de sécu, je te rejoins sur l'absence de MFA, mais on les a menés tellement loin, avec tous le même mot de passe, tous le même login, un serveur qui traîne, même en service mini d'Office 365, je trouve que finalement, on avance pas mal avec eux. Donc, c'est assez opposé, en fait. Je pense, et l'accompagnement est plus facile, je pense, sur les PME, parce qu'on a affaire au boss. Et une petite question pour toi, justement, au niveau PME, parce que ces derniers temps, j'ai cru voir passer que Microsoft poussait beaucoup de configurations de sécu, un petit peu des sortes de bundle out of the box, des ensembles de configurations côté AD et autres. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les PME pour avoir une sécu un peu presque native, la configuration par défaut, pratiquement. Il y a un micro qui grésille, je ne sais pas si quelqu'un... Ils ont peut-être le nom de Adrien qui grésille. Je crois que c'est celui d'Adrien. En fait, je peux donner un peu des chiffres. On a, on va dire, on doit être entre 60 et 70 clients sous contrat, quasiment tous Office 365. Rien que des synchros AD, et pourtant, il y en a qui ont des AD, on n'en a que deux. Voilà. Mais en fait, moi, presque, ça m'arrange parce que l'AD justement récupère un historique d'AD tellement, même si c'est une PME fouillie, pas maîtrisée, pas gérée, que je préfère repartir à zéro là-dessus. Au moins, j'ai une identité, comme je viens de dire, dans 365, malgré tout, mieux protégée que de récupérer l'existant. Je pense. Mais voilà, on a... OK. Si ton AD, il est mal foutu, il est mal sécurisé, ça reste une super faille. L'AD des clients, nous, j'ai l'impression qu'on passe souvent derrière des stagiaires de vos grosses SS2i, si je peux me permettre. Et c'est souvent pas joli, franchement, dans les PME. C'est souvent un désastre. On a l'impression de passer après des stagiaires. J'ai rien contre les stagiaires, mais c'est pas possible. Ça peut pas être des pros qui font souvent ce qu'on récupère, franchement. Donc, on s'en passe de l'AD. Voilà. On part à zéro sur les identités, au moins, on a des identités cloud, du coup, qu'on peut maîtriser et même s'il n'y a pas de MFA, parce que c'était peut-être ça aussi qui se cachait derrière ta question, le MFA, il est en train d'arriver un peu par défaut. On le subit un petit peu, on ne comprend pas très bien la logique de Microsoft là-dessus. mais je veux dire, dans le par défaut, comment ça arrive dans les tenants ? C'est un peu bizarre à la mise en service. Mais rien que sur les identités par défaut, pour peu qu'avec le chef d'entreprise, déjà, il a compris qu'il faut une identité par personne et qu'on suive un peu les règles de base. On a déjà fait un beau parcours, en fait. Ok. Moi, je voulais revenir sur un point qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais qui est de plus en plus, à mon avis, mis en avant par Microsoft, c'est que Teams, en fait, sert vraiment dans toute la panoplie d'outils, de fédérateurs, un peu de point d'entrée. Est-ce que vous trouvez que c'est… Enfin, c'est un message que, en tout cas, Microsoft essaye de véhiculer de plus en plus. Est-ce que vous trouvez que c'est vrai que Teams va nous permettre de simplifier, peut-être, les messages, l'adoption, la vie des utilisateurs, notamment en intégrant les autres applis via les onglets, des choses comme ça ? C'est quelque chose que vous avez déjà commencé à voir ou que vous poussez vous-même ? Sur la partie… Pardon, sur la partie « one program for all », parce que c'est un peu ça, en fait. C'est une interface et on fait tout à travers. Le chemin est encore long parce qu'il manque Outlook, il manque… Enfin, je rêverais, entre guillemets, d'avoir qu'un seul produit. Mais bon… Outlook, c'est un sujet intéressant parce qu'à un moment, je ne sais pas si tu avais vu passer le truc, il y a un… Je ne sais pas si c'est un MVP ou peu importe, il y a quelqu'un qui a lancé un truc et ça a été complètement bloqué et comme quoi, on pouvait exécuter Outlook comme un onglet dans Teams. Donc là, vraiment, il y a eu un blocage, je pense. sur la partie fédération, c'est assez rigolo de les voir un peu hésiter et de se chercher parce que Microsoft se cherche là-dessus en fait. Bien sûr. Il y a des masterpieces qui sont quand même… On parlait d'Excel, le Word, mais Outlook, c'est un gros morceau. Outlook, ça a 30 ans ou je ne sais plus. Bref, peu importe. Et ce qui manque cruellement effectivement dans Teams, c'est la partie mails. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'utilisent plus le mail ici, mais il y en a encore qui utilisent le mail. Donc déjà, il faudrait intégrer cette partie-là. C'est vrai que c'est le message de Microsoft, mais pour l'instant, moi, je n'ai rien vu côté messagerie de significatif. Le mode cache n'est toujours pas disponible globalement. Enfin bon, on peut synchroniser des trucs avec SharePoint, avec OneDrive, etc. Mais bon voilà. Donc, c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait fini en fait. Sur la partie téléphonie, ça arrive doucement. On arrive à téléphoner avec Skype, enfin pardon, avec Teams. Mais bon, c'est encore timide tout ça. Encore timide. Il y a encore du chemin à faire. Je pense. Et d'autres avis sur le sujet ? Blondie ? Oui, j'ai un avis. Alors, c'est vrai que pour moi, Outlook, c'est un peu celui qu'on va laisser à part parce que ça a quand même du vécu et les gens sont très attachés encore à leur mail et je pense que c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour l'embarquer dans la partie Teams. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus chez nos clients aujourd'hui cette volonté de pousser la partie adoption vraiment grâce à une appli directement dans Teams mais aussi la partie Yammer. on l'oublie encore un peu aujourd'hui. On le laisse un peu de côté mais pour moi, je le vois même nous en interne ou même chez nos clients, le fait de pouvoir intégrer rien qu'Yammer dans Teams, on arrive aujourd'hui à expliquer pourquoi Yammer existe par rapport à Teams. Aujourd'hui, il y avait toujours ce déséquilibre-là de dire est-ce qu'on utilise Teams ou est-ce qu'on utilise Yammer ? Non, c'est pas ça, c'est qu'on va complètement on va imbriquer Yammer dans Teams et pour moi, en fait, Teams va être vraiment le socle pour les utilisateurs et combien de fois on a entendu aujourd'hui encore un nouvel outil Teams quoi. Bah non, parce qu'en fait, on va vous expliquer que ça va être votre point d'entrée et que vous allez pouvoir avoir toutes les vignettes et aller chercher différents outils, différents documents sans savoir finalement où vous allez le chercher. Que ce soit du SharePoint, du OneDrive, peu importe, mais au final, vous aurez toujours Teams à allumer sur votre ordinateur. Voilà. Moi, je voulais rebondir, c'était sur le fait de mettre les mails dans Teams. Alors, je sais que la fonctionnalité quand elle est sortie, elle a fait un peu le buzz et moi, j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé de leur expliquer. Mais ce que j'explique souvent, c'est que moi, après, c'est ma conviction de consultante là-dessus, mais quelque part, ça m'embête de venir intégrer les mails dans Teams parce que l'outil, à la base, c'est pas sa philosophie. C'est de transformer le travail pour qu'on s'en envoie plus, c'est de pouvoir dévier la communication avec l'interne, mais aussi avec l'externe dans des conversations, dans des équipes. Donc, du coup, effectivement, ça répondait à un besoin, mais j'étais souvent très embêtée parce que pour moi, on passe à côté de la transformation que Teams est censée apporter à l'organisation. Et pour donner un exemple, moi, le Teams qui travaillait récemment était plutôt dans cette démarche et il m'avait demandé de faire un pilote justement pour remplacer sa messagerie e-mail par Teams. Et je trouve que là, on est un peu plus dans le sujet, mais ça, c'est assez personnel finalement. J'allais dire, quand on est consultant, on a des convictions et ça, c'est la mienne en tout cas. Oui, intéressant. Après, effectivement, je pense que c'est la philosophie de Teams quelque part quand même de remplacer l'e-mail. Donc après, on peut se poser la question de savoir quel est le meilleur moyen de la remplacer. Est-ce que c'est de cohabiter, de l'ignorer, de le phagocyter ? Je pense qu'il y a plusieurs stratégies possibles. D'ailleurs, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut quand même avoir différentes approches par rapport à l'e-mail suivant l'historique des boîtes en fonction de l'e-mail. Il y en a qui sont complètement accros à l'e-mail, donc c'est effectivement quelque part un peu mission impossible de leur supprimer. Il y en a d'autres qui seront plus réceptives au fait de dire « Toutes les communications internes, elles peuvent se faire dans Teams, donc très rapidement, on va pouvoir basculer sur du Teams. » Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi si on regarde la couverture fonctionnelle qu'offre l'e-mail, c'est la possibilité aussi de communiquer avec n'importe qui et n'importe quel environnement. Moi, Teams, aujourd'hui, si je veux envoyer un IM à un mec qui est sur WebEx, je peux le faire, mais il faut un peu d'infrastructure derrière. L'avantage, c'est que l'e-mail, c'est universel, Teams ne l'est pas encore. On est d'accord. C'est un point important à avoir en tête. La fédération, c'est aussi… Moi, je le vois avec les intranets, je fais pas mal d'intranets et ce que je fais découvrir un peu à mes clients, c'est que, par exemple, quand on a un intranet avec un espace, un sujet vécu où il y avait l'espace sécurité avec la liste des produits dangereux manipulés par les équipes et qu'on crée des équipes Teams pour les gens qui vont sur le terrain, maintenant, on peut faire des onglets, enfin, c'est fait un bout de temps, mais là, on met des onglets qui intègrent carrément la page de l'intranet directement dans l'espace de travail et pour moi, c'est un peu ça aussi la fédération, c'est d'avoir la possibilité maintenant de créer des espaces de travail dans lesquels, grâce aux onglets, on va pouvoir intégrer tout ce qui est nécessaire d'avoir sous la main pour pouvoir travailler et ça, généralement, quand on en parle aux clients, ils sont « waouh, c'est super, c'est vraiment nouveau ». Bien sûr, il faut que ça s'accompagne encore une fois d'un changement de scénario de travail parce que sinon, ça ne sert à rien. Alors justement, sur le point scénario de travail, je sais Amélique, tu nous l'as dit tout à l'heure, parler du rôle du manager en particulier. Comment tu vois toi, l'évolution du rôle du manager et qu'est-ce que tu constates ou qu'est-ce que tu regrettes de voir dans les sociétés ? C'est toujours une grande question et c'est d'ailleurs souvent un point qui n'a pas été pris en considération au démarrage des projets Office ou en tout cas auxquels moi, j'ai participé. On libère, je vais dire des grands mots et peut-être des gros mots, mais on libère l'information dans l'entreprise. Quand on commence à mettre un SharePoint, un Teams, l'info circule plus facilement, on peut mettre des documents à disposition qu'avant, on avait plus de mal à trouver, etc. et très souvent, je me retrouve avec des managers qui se sentent un peu démunis parce qu'ils se sentent un peu dépossédés de leur rôle et parce que souvent dans les entreprises où j'interviens, alors peut-être que j'ai une petite entreprise particulière, mais on sent encore cette culture du pouvoir par le savoir en fait et du coup, les managers se sont dépossédés de cette partie-là et je trouve qu'avec le Covid, en tout cas, moi j'ai senti ça chez certains, ça a été encore plus violent parce qu'en plus de ne plus avoir la main sur tout ce qui était cette partie savoir, etc. ils n'avaient plus non plus la main sur leurs collaborateurs, ils ne savaient plus à quelle heure ils prenaient leur poste, à quelle heure ils prenaient leur poste et combien de temps ça avait duré, etc. Et j'ai jusqu'à vécu des situations où on était sur des réunions à 8h le matin, à 17h le soir et il fallait dire ce qu'on avait fait, etc. Donc finalement, il y a un juste milieu qui est difficile à trouver pour ces personnes-là et très souvent, c'est aussi des personnes qu'on n'accompagne pas dans la transformation de leur métier et pourtant, pour moi, c'est clé parce que les managers vont tchernir entre la direction et leurs collaborateurs et ces gens-là, si on ne les embarque pas aussi, notre transformation, elle va avoir du mal à se faire. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai constaté, que j'ai vécu à plusieurs occasions chez différents clients et j'ai été aussi curieuse de connaître un peu le retour des autres personnes autour de la table là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment un plan clé qui est encore assez difficile à, comment dire, j'ai du mal encore à faire prendre conscience de tout ça à tout le monde dans l'entreprise en fait. Autant les managers eux-mêmes qui ne voient pas le truc venir et qui le subissent et qui souvent s'est mal vécu qu'à la direction qui n'avait pas pris ça en compte qu'aux collaborateurs aussi qui du coup se sentent peut-être, j'allais dire, investis d'une voie un peu plus importante et des fois, ça peut générer aussi peut-être des conflits avec les managers, etc. Sébastien, tu veux prendre la parole ? Non, je ne sais pas, tu as levé la main. J'ai levé la main mais depuis, du monde est passé. D'accord. C'était sur les questions d'email, quand on dit qu'il faut faire disparaître complètement l'email, il faut écouter un de ses utilisateurs parce qu'il faut regarder les cas d'utilisation. Vous avez des cas d'utilisation, je vais dire, 90% des cas, effectivement, on pose de barracer de l'email et il n'y a pas de problème avec ça. Quand on a des communications formelles dont on va assurer de la traçabilité ou quand on est avec des relations avec des personnes de l'extérieur, c'est vrai qu'il y a une partie des extérieurs dont on peut passer à la communication en tips, ça c'est vrai pour les extérieurs entre guillemets réguliers, pour les extérieurs et réguliers, je suis un commercial, je fais de la prospection, la meilleure manière aujourd'hui d'aller contacter quelqu'un, du moins l'une des grandes manières, parce qu'on a aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous aident aussi, ça va quand même être l'envoi de mail pour les échanges formels, contractuels, ce genre de choses. Et ça, le faire à l'intérieur d'un Teams aujourd'hui, c'est ce qu'ils n'y sont pas. Il y a beaucoup de choses dont on peut se débarrasser, il y a des choses qu'on va conserver, il ne faut pas être dogmatique sur le sujet. Il faut vraiment être compliqué. C'est ce que je disais, c'est que la couverture, on n'est pas à ISO, on ne couvre pas ISO fonctionnellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu travailles avec la Food and Drug Administration aux US, et il est hors de question de travailler avec Teams, le type, il veut un mail chiffré avec un certificat et une prof de dépôt, etc. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. Aujourd'hui, c'est trop tôt, Teams doit évoluer, je veux faire des camps. Clairement, vous savez, faire de l'IM avec du Google, non, on ne sait pas aujourd'hui, on pourrait, c'est compliqué. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, la couverture fonctionnelle qu'adresse Outlook la messagerie en général, elle n'est pas couverte par Teams, elle n'est pas prête de l'être tout de suite. Sur les questions de sécurité, de compliance, il y a des choses qui arrivent, mais on n'en est pas au niveau. Du moins, l'exchange a mis des décennies à se faire. Sur des questions, je veux dire, aujourd'hui, on reprend un truc tout bête, la question des backups, mais des solutions qui arrivent aujourd'hui à backuper et restaurer les conversations Teams, c'est pas cool. Sade, quand je vais aller voir mes copains du bancaire, tu peux être sûr qu'ils vont me le demander. Alors, un banquier, ça me le demande. Sur les questions de conformité, sur les questions de traçabilité, là aussi, parce que si on laisse les gens pouvoir modifier leur message, ça pose une question de traçabilité sur les communications. Donc, il y a plein de cas d'usage où effectivement, c'est des sujets dont je parle qui passent à côté, mais vous avez plein d'entreprises où ces cas d'usage, les mecs qui me regardent, c'est essentiel. Donc après, il faut regarder à chaque fois par entreprise en fonction des contraintes qu'on va rencontrer au sein des entreprises, aussi que la culture, mais surtout des contraintes qu'on va avoir qui peuvent être réglementaires, législatives ou autres. Quels sont les types de communication ? Quels sont les cas d'usage ? Les types de communication ? Et du coup, derrière, leur proposer un mapping, une correspondance avec ce type de communication. Ça, ça va passer dans l'instant messaging. Ça, ça va aller dans du canal de conversation Teams. Ça, ça va aller dans du Yammer. Et ça, vous le garderez encore dans du mail. C'est ça, typiquement, quand on arrive sur les missions de cadrage. En tout cas, moi, quand je fais le cadrage, à chaque fois, ils me disent je veux un cadrage Office 365 et puis moi, à vrai dire, j'arrive, on va faire un cadrage sur toute la communication d'entreprise et tous les documents et tous les contenus d'entreprise. Et de là, je vais vous dire qu'est-ce qui va rester dans les outils actuels, qu'est-ce qu'on peut passer dans du Office 365 et quels usages on va mettre en face de ces trucs-là et lesquels correspondent à quoi. Et ça, c'est un travail, parce qu'il y a pas mal d'ateliers à faire pour avoir une vision claire là-dessus, mais il ne faut surtout pas se cantonner quand ils vous demandent du Office 365, il faut dire on va regarder la communication en général, on va regarder toute la documentation en général. Tu parlais du E2 point, tu fais le E2 point, je vais regarder votre E2 point, votre jade, votre intranet, tout ce qui traîne. Les papiers, les coups de téléphone, toutes ces questions-là, il faut les poser. Pour dire, ça, vous allez gratter des cas d'usage auxquels ils n'ont même pas pensé. On a alors gratter ces trucs alors que si on regarde que le NAS et que ce truc-là, tu as passé à côté des parties. Donc, il faut vraiment être catégorique et avoir une vision 360 sur votre communication et vos contenus de manière générale et pour aller regarder les contraintes qui peuvent traîner du point de vue. On parlait de la sécurité, mais la sécurité, aujourd'hui, on parle d'ailleurs de security and compliance, la conformité et la conformité, ça, c'est vraiment un truc là aussi, on ne vous le demande jamais. Les clients me le demandent quasiment jamais, à part, encore une fois, les trucs très particuliers qui sont très normés. Mais la conformité aussi, aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu, soit le plafond que vous le vouliez ou non. Le RGPD a fait que vous avez toute société qu'on va rencontrer aujourd'hui sur le marché, elle a un minimum de... Elle a un point de conformité à traiter, ce qui est à la question du RGPD. Et quand on fait une étude de mise en place d'Office 35, si vous ne mettez pas une réflexion de RGPD, vous venez de passer à côté d'un bout parce que c'est Microsoft, c'est bon, c'est complet d'un RGPD. Alors déjà, ce temps-ci, si vous avez suivi l'actualité, les questions de stockage de données... Tu nous feras un petit update en fin de... C'est un peu tendu, oui. J'ai prévu ça pour la fin, poser la question qui tue pour ceux qui restent à la fin. Tu nous feras un petit update. Donc, je te la garde pour la fin, celle-là. Mais, c'est la question du RGPD, déjà, bon, est-ce que vous manipulez de la donnée perso ? Est-ce que ces données perso, elles vont transiter dans les outils ? OK, quels outils ? C'est ce qui va nous donner d'ailleurs dans la gouvernance quand on parle de Teams. Du coup, aujourd'hui, c'est encore un preview, c'est passé en prone ou ça va passer en prone. Le coup des étiquettes sur les groupes Office 365 et donc sur les Teams, on pourra dire, ah ben ça, ça va manipuler de la donnée perso. Donc, mécaniquement, je vais renforcer mon niveau de sécurité dessus. OK, il y a vraiment une logique, il y a une articulation et il faut prendre le côté conformité aussi. Donc, c'est sécurité, conformité, cas d'usage. Et quand vous avez fait tout ça, je veux dire, il y a des taffins. C'est ça qui est inquiétant entre guillemets dans l'aventure Office 365. C'est-à-dire que les gens, ils achètent des fonctionnalités. Je pense qu'ils en voient 10% en fait. Et derrière, en fait, petit à petit, au fur et à mesure que le projet se déroule, ils disent, ah oui, mais il y a ça, mais il faut qu'on pense à ça, il faut qu'on pense à l'accompagnement au changement. Ah oui, mais du coup, les produits vont évoluer tout le temps. Alors maintenant, il y aura tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Ben oui, il y en aura tout le temps. Il faut tout le temps se mettre à jour. Oui, il faudra tout le temps se mettre à jour. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, peut-être 5 ans. Ce n'était pas le cas du tout. En fait, les gens changeaient leur suite Office tous les 6 ans. C'était bien le problème de Microsoft. C'est pour ça qu'ils ont trouvé Office 365. C'est ça que ça pose comme problème dans les entreprises aussi. C'est cette dynamique continuelle en fait du changement qui est… Moi, je ne sais pas. Encore une fois, je ne fais pas beaucoup d'accompagnement au changement. Mais j'ai entendu des gens ou des entreprises « On va faire de l'accompagnement au changement pour Office 365 le temps qu'on migre et après, on arrêtera. » Ça va continuer en fait. Ils sont dans ce genre. Ils n'ont pas un télégal. Tu viens de m'offrir la transition parce que je n'arrivais pas à comment est-ce que j'allais refaire le lien entre Sébastien qui partait sur la conformité et la réponse question d'Amélie. Mais pour moi, tout ça, ça amène aussi tous les nouveaux usages qu'il est possible de construire et les nouvelles expériences qu'il est possible de construire dans Teams. On a la possibilité d'améliorer l'expérience native de Teams. Justement, tout à l'heure, Amélie, tu es évoquée pour les managers, pour les utilisateurs, pour les amener à consommer réellement de l'équipe Teams et pas juste du chat. Et pour moi, tout ça, c'est lié à cette vision de Teams comme une plateforme, de s'appuyer sur des outils comme la Power Platform pour venir enrichir l'expérience. Dernièrement, il y a eu pas mal de nouveautés sur l'intégration de la Power Platform directement dans les messages pour venir déclencher des notifications de l'automatisation derrière. Et je pense clairement qu'en restant dans cette logique que tu viens d'évoquer, Sébastien, avec conformité, sécurité et cas d'usage, on peut avoir la même démarche de on va améliorer l'expérience de l'utilisateur et donc du collaborateur dans son usage de Teams basé sur des cas d'usage et en venant les améliorer, les enrichir dans Teams. Et tout ça avec comme objectif de vraiment faire en sorte qu'il y ait une vraie consommation du service Teams et pas simplement d'envoyer des chats personnels et de faire des appels au quotidien. Ça, c'est ce qu'on faisait sur Skype. Donc, jusque-là, on n'a rien de nouveau. Tu as une vidéo de meilleure qualité. C'est le problème quand tu es mis après le mec de mettre en concurrence avec du Zoom et que tu leur fais juste, bon, alors, certes, mais Teams, si vous ne regardez que la partie de ce que fait Zoom, vous avez loupé tout un pan, qui n'est pas encore un collaboratif. C'est pour ça que c'était très drôle. C'est pour ça que c'était très drôle quand il y a eu les premiers chiffres de Zoom au début du COVID qui étaient affolants. Plein de gens disaient ça y est, ça va être la fin de Teams, Zoom explose tout. Oui, c'est bien. Ensuite, il y a eu les premiers déboires qui sont arrivés, les premières casseroles, mais, je veux dire, il ne faut pas comparer des torchons et des serviettes. on a un outil de transformation digitale et de modern workplace et on a un outil de chat. C'est un peu comme dire Teams et WhatsApp. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas faire autant avec WhatsApp qu'on pourra le faire avec Teams. C'est pour ça que c'est très important. Je suis globalement d'accord avec toi. Il y a quelques boîtes qui essayent malheureusement de faire WhatsApp. Non, mais globalement, c'est évident. Moi, j'ai utilisé Zoom. C'est un très, très bon outil de vidéo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et merci Zoom. Franchement, merci Zoom parce que depuis qu'il y a Zoom, Microsoft s'est vraiment bougé pour améliorer Teams quand même. Bien sûr. La pression, en fait, la pression qu'a mis Zoom sur Microsoft est énorme. 49 vidéos, 49 vidéos. C'est la concurrence. Sans concurrence, il n'y a pas d'innovation. C'est la base. Quand tu dis qu'il n'y a pas de problème sur Zoom, je pense que je vois celui qui a tiré de tous ces boulets rouges ici sur Zoom. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Dans l'usage, Zoom est un super outil. Dans la sécurité, c'est une catastrophe. Oui, ça l'était. Je ne sais pas s'ils ont résolu leurs problèmes. Mais encore une fois, la couverture, elle n'est pas la même. Pour résoudre leurs problèmes de sécurité, ils ont embauché les responsables de sécurité de Facebook. Ah, merci. Moi, ça s'arrête là. Je veux dire, bon, ben, OK. Vous avez, je veux dire, ils se sont fait pincer. Allez, il faut comprendre que c'était une plutôt petite boîte Zoom avant le Covid. Ils ont vraiment explosé. Donc, pour une petite boîte, ils avaient un super outil et ils sont devenus énormes d'un coup et on a commencé à leur demander des choses de boîtes énormes. Donc, les mecs étaient à poil à ce qui peut arriver. Et le truc, c'est qu'ils ont essayé de le cacher. Ils se sont fait poisser. D'accord ? Et quand ils se sont fait poisser, plutôt que de dire, effectivement, mais un coup le pas, je vais corriger le problème, ils n'ont pas dit mais un coup le pas. Ils ont dit, non, non, il n'y a pas de problème. Donc, après, tu as un problème de confiance dans la communication qui est faite de la part de ces gens-là. Il y a eu beaucoup de manipulations de cours de bourse à ce moment-là. C'était dingue. Moi, je me souviens. Les infos sur les cours de bourse, c'était énorme parce que c'était ce qu'ils regardaient. Donc, ils ont planqué une partie de leur truc, mais les fautes qu'il y avait dans leur architecture, parce que c'est des fautes d'architecture, ce n'était pas des petits bugs, c'était des fautes d'architecture. Les trucs, ils les ont patchés à l'arrache et le fait qu'ils aient fait ça, ça démontrait, en gros, justement, d'une volonté d'aller à l'arrache. Ils ont été très, très agressifs. Maintenant, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Ils ont été très bons sur les cas d'usage. L'outil est bon là-dessus, sur l'archive. Bien sûr, sur les cas d'usage, ils sont très bons. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils resteront. C'est-à-dire que pour l'instant, ils restent sur le marché parce que les fournisseurs, tu vois, les fournisseurs de matos sont tous complains en dessous, mais etc. Donc, ils vont rester, en fait, je pense. Ils vont rester, mais il faut qu'ils soient, pour l'instant, ça reste un logiciel de Vivi Aperro. Et pour être un logiciel d'entreprise, quand il y a des entreprises qui vont dessus, je veux dire, il ne faut pas qu'on parle de sécurité, de Zoom dans la même chose. Bien sûr, on est d'accord. Mais merci Zoom, quand même, pour Teams. Ça a bousculé Microsoft, ils ont bien fait. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur Teams. Pour rebondir sur la question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport au rôle du manager ? Est-ce qu'à votre avis, il faut former les gens spécifiquement au niveau du management pour ces outils-là ? Je ne l'ai jamais vu faire encore, mais je pense que ça fait une bonne idée. Ça dépend des boîtes, ça dépend de la structure, mais ça s'est fait aussi de former le manager, de leur expliquer leur rôle et leur expliquer pourquoi. C'est comme toujours, il faut expliquer le pourquoi, le comment. Mais ça s'est fait et je pense que c'est très important et ça fait pour moi partie des piliers pour qu'un projet de transformation digitale puisse aboutir. C'est-à-dire, il y a les sponsors, la personne qui va parler, qui va être moteur, qui va porter les projets. Il y a aussi le middle management, il y a la communauté des champions, il y en a quelques piliers à prendre en compte dans un projet de transformation digitale, mais ça s'est fait, ça existe. Moi, j'ai une anecdote qui est quand même amusante là-dessus, c'est que j'avais transformé une équipe et donc le manager m'avait demandé de venir parce que son patron lui avait demandé de me faire intervenir. mais il n'était pas du tout convaincu. Donc, j'ai transformé l'équipe, on a changé les méthodes de travail, on a changé le scénario encore une fois et ils étaient ravis, vraiment contents. Ouais, c'est super, c'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant et donc je suis parti chez un client, je suis revenu un mois, deux mois après, je ne sais plus et j'ai rencontré les gens de l'équipe et je leur ai dit alors ça va, vous êtes toujours content ? Ils m'ont dit ben non, on ne l'utilise plus. Je dis, ah bon, pourquoi vous ne l'utilisez plus pourtant vous étiez content ? Il dit, ben en fait, quand tu es parti à la première réunion d'équipe, notre patron nous a dit bon, c'est super ce qu'il a fait couper mais vous, vous l'utilisez entre vous mais moi, moi j'ai 50 ans, je ne vais pas changer mes habitudes pour maintenant donc quand vous me parlez à moi, vous m'envoyez des mails et quand vous parlez entre vous, vous utilisez Teams et ils se sont vite rendus compte que c'était faire le travail en double donc tout le monde s'est dit bon ben si on en est là on arrête tout et ils ont tout arrêté sur Teams et ils ont recommencé à travailler avec le mail et le serveur de fichiers comme avant pour ne pas perturber le manager qui avait choisi de ne pas changer ses habitudes donc effectivement pour moi c'est important qu'on leur explique ce qu'on attend d'eux soit ils le font soit ils ne le font pas et ils restent dans leur mode habituel et ils ne bougent à rien et ils ne bougent à rien Je partage aussi ce point de vue j'ai eu ça il y a très longtemps avec un PDG qui ne voulait pas quitter Skype public et donc c'était extrêmement compliqué de déployer de l'Office 365 puisqu'on ne pouvait pas communiquer avec lui et vraiment moi je milite très fortement sur la formation c'est on prend quand on achète du Microsoft 365 on signe perpète adoption c'est adoption formation c'est non-stop la version Teams qu'on a en janvier ne sera pas du tout la même en décembre il y aura déjà eu trois nouveaux produits il y en aura quatre qui auront été renommés il faut suivre et si on ne suit pas on perd les utilisateurs si on perd les utilisateurs on revient au classique ce que tout le monde connaît depuis toujours c'est le mail et si on en revient là autant en vendre ses licences parce que ça fait cher la licence juste pour avoir du mail quand même ça va rentrer dans les cultures on revient sur une culture mais les jeunes qui vont rentrer aujourd'hui ils n'auront pas la culture du mail bien sûr et c'est justement c'était un petit peu là où je voulais en venir tout à l'heure quand je disais ces nouvelles méthodes ces nouveaux usages pour faire aussi de la formation on voit peu d'organisations où il y a des équipes Teams où il y a des chatbots qui viennent souhaiter la bienvenue à des nouveaux collaborateurs qui viennent leur pousser automatiquement du contenu de formation d'adoption pour se familiariser à la culture de l'entreprise etc et pour autant ce sont des choses qui sont gratuites entre guillemets pour les organisations à condition d'utiliser les outils qu'elles ont à leur disposition la Power Platform en l'occurrence mais il y a d'autres outils intégrés nativement et inclus dans les licences Office 365 qui permettent de construire ces scénarios et cette expérience et pour moi c'est aussi ces nouveaux usages-là et effectivement tu le dis les nouvelles générations les nouvelles générations qui débarquent c'est des générations le mail ça ne fait pas partie de leur culture et je me souviendrai toujours d'une grande slide très intéressante qui avait fait grincer des dents et quand j'avais montré ça à différents anciens employeurs où concrètement c'est la slide qui était présentée lors des anniversaires de Teams avec les présentations des générations et les usages en fonction des générations et plus on se rapproche vers les nouvelles générations plus on est vraiment sur du chat de la vidéo instantanée de la conversation instantanée et on n'est plus du tout sur du mail et autres et pour autant ces nouvelles générations vont quand même devoir apprendre à faire avec le mail parce qu'un nouveau collaborateur jeune qui arrive dans le cas que tu as évoqué tout à l'heure Laurent il va devoir faire du mail il ne pourra pas entrer en communication avec quelqu'un qui lui demande un mail crypté à travers du Teams et pour autant il va falloir qu'il comprenne donc ils auront eux aussi besoin de formation et ce qui est assez dingue c'est qu'on va se dire qu'on va devoir faire de la formation à des populations pour leur apprendre à utiliser des mails ce qui est un peu paradoxal la formation mais plus de la sensibilisation je dirais parce que la formation là aujourd'hui on le voit dans le secteur de l'éducation Microsoft Teams ça prend bien les étudiants tout ça il n'y a pas de soucis là-dessus les bonnes pratiques ils connaissent ils commencent mais la sensibilisation je pense avant la formation parce que du coup l'email ils ne connaissent pas mais la sécurité encore moins donc du coup voilà je pense que c'est peut-être même plus la sensibilisation avant de les formuler j'ai un retour d'expérience un peu différent avec les jeunes générations parce que il y a je ne sais pas moins d'un an j'avais discuté avec deux jeunes de 22 ou 25 ans qui sortaient d'école de grandes écoles d'école d'ingénieur et pour rigoler je prenais le café avec eux chez un client et pour rigoler j'expliquais comment moi en 1996 je travaillais et je dis moi j'ai envoyé des mails j'avais un serveur de fichiers etc puis moi je rigolais en disant ça et les mecs devant moi ils ne rigolaient pas pourquoi ça ne vous fait pas rire il se regarde il dit ça ne nous fait pas rire parce que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui et je dis mais vous êtes quand même au courant qu'il y a Microsoft 365 il y a Teams etc il se regarde il dit ben non c'est quoi et en fait ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai contacté les écoles en question et j'ai essayé de parler à quelqu'un responsable des formations et je dis voilà moi je suis consultant évangéliste un peu digital interne est-ce que vous enseignez à vos étudiants le fait qu'il y a d'autres choses que le mail qu'il y a Teams qu'il y a machin je me suis fait rembarrer mais trois fois de suite mais rembarrer c'est-à-dire ça ne nous intéresse pas au revoir il y en a une il y en a une je lui ai dit mais est-ce que vous savez de quoi je parle au moins et elle m'a dit non mais ça ne m'intéresse pas quand même donc voilà il y a vraiment un problème quelquefois ça dépend des écoles la mercédite à ce niveau-là c'est l'histoire de l'humanité ça ce que tu nous racontes là tu le retrouveras partout tout le temps surtout dans les écoles publiques françaises je pense là je suis en train de travailler moi avec des écoles privées des groupements de grandes écoles et justement eux ils s'y mettent parce que déjà bon même si la version éducation franchement est bradée mais mais ils ont ils ont une DSI déjà dans une école privée alors que dans une école publique il n'y aura pas de DSI tu as un mec qui vient brancher trois câbles ce n'est pas les mêmes moyens et les profs ne sont pas dans une grande ouverture d'esprit sur les questions informatiques et tu peux aussi avoir des jeunes vieux dans les étudiants il y en a assez oui bien sûr par contre ce que j'ai mentionné dernièrement vas-y excuse-moi si tu as des startups je finis là-dessus mais par contre si tu as bossé dans les startups etc c'est avec du Teams ou du Slack etc les mecs tu ne leur fais pas envoyer un mail ça c'est certain dès que tu vas être dans une culture notamment à la culture éthique et on est très bien là-dessus là eux la question de supprimer d'éviter de faire du mail il n'y a même pas débat eux il n'y a pas de base ça se fera tout seul par contre côté Teams il y a vraiment des choses qui manquent c'est-à-dire que si on parle d'IM et compagnie je ne peux pas faire d'IM avec des mecs de WhatsApp je ne peux pas faire d'IM avec des mecs de Facebook je ne peux pas faire d'IM avec des mecs de TikTok je ne peux pas faire d'IM il n'y a pas toutes les passerelles aujourd'hui elles ne sont pas présentes donc mais c'est aussi parce que Microsoft c'est un outil plutôt professionnel tu ne peux pas faire de TikTok professionnellement d'accord Angela mais si demain c'est ça oui encore une fois je reprends le cas de l'universalité du mail c'est-à-dire que le mail n'a pas de barrière il s'adresse à n'importe qui qui a un mail quel que soit le système d'exploitation qu'il y a en face ou la solution technique aujourd'hui il y a des gens enfin moi j'ai une société notamment qui rêverait en fait de pouvoir faire de l'IM avec du Whatsapp depuis Teams parce qu'il y a un marché business le end user ou le end consumer en fait il est sur Whatsapp il est sur Facebook il est en Chine avec j'ai oublié le nom ça va me revenir WeChat de WeChat de WeChat etc et aujourd'hui Teams ne fait pas ça est-ce que l'IM c'est des solutions aujourd'hui alors qu'avant le mail c'était à la base un protocole c'est là la différence et ça mettra du temps ça veut dire qu'on se le dépasse et on est sur un protocole commun on a viré XMPP qui n'était pas extraordinaire on est bien d'accord mais aujourd'hui il n'y a pas aujourd'hui à part de la conversion avec des services cloud qui permettent d'interconnecter des environnements IEM aujourd'hui ça n'existe pas ça n'existe pas mais je pense que le besoin va se faire sentir je pense aussi qu'on utilise les emails parce que c'était la seule et unique option qu'on avait pour communiquer il n'y avait pas autre chose et je pense que c'est là où Teams c'est vraiment disruptif c'est une logique à part et ça nécessite on n'avait pas une autre option à part je suis d'accord je suis d'accord mais certes il est disruptif mais il est limité aujourd'hui il n'est pas universel je ne peux je ne peux communiquer je peux faire de l'IM avec des gens qui sont en Teams c'est limité en fait en termes de c'est limité mais c'est quand même bien ouvert par rapport à d'autres outils on est obligé de télécharger l'outil si on veut rejoindre bien sûr je pense que là dessus il a son mais je suis d'accord qu'il y a encore des évolutions là dessus mais si on voit les rattrapages en 2-3 ans qu'un outil comme Teams a fait par rapport aux emails qui a pris autant des années je trouve que c'est plutôt positif tout ce qu'ils ont fait oui il ne faut pas pas faire de répondre sur un outil qui a 2-3 ans oui il ne faut pas faire un bébé à côté plus de 30 ans ou 50 ans même pour l'email après moi ce que j'aime bien c'est vraiment le côté de pouvoir siloter de la communication un peu comme tu avais évoqué Sébastien sur les phases de cadrage que tu fais c'est à dire que maintenant avec cette vraie séparation mail et Teams on peut vraiment séparer des communications et donc dire clairement vous travaillez en interne Teams vous travaillez en externe les mails ça peut être déjà ne serait-ce que cette base là pour attaquer et commencer réellement le travail de fond qui de mon point de vue j'adore ce débat mais je préfère dépenser mon énergie à arriver à faire consommer des équipes Teams des bots des onglets des applications tout dans Teams et donc une nouvelle expérience plutôt que d'essayer de mettre le maximum des mails dans Teams parce que si j'arrive à faire ça je me dis que je vais arriver plus naturellement à venir absorber et siphonner du mail qui aurait plutôt vocation à être dans du Teams et des fois c'est un peu où est-ce qu'on met le curseur de l'effort où est-ce qu'on appuie et où est-ce qu'on dépense son énergie et parfois on se dit bon c'est pas grave continuez à faire vos mails sur ça et on va y arriver d'une autre manière à vous faire comprendre que c'est pas la bonne manière de faire et que ça aurait plutôt vocation à être dans du Teams et c'est là de mon point de vue qu'il y a aussi un aspect communication et adoption mais parfois un peu côté décalé je sais pas si vous avez eu ce type d'expérience mais j'ai vu passer parfois même de manière publique parce que souvent les universités ont des sites web totalement publics tout le monde peut accéder au contenu sur de la communication qu'ils font à l'échelle de leurs étudiants ou de leurs professeurs et parfois on voit des campagnes de communication autour d'Office 365 autour de comment ça fonctionne les outils qui sont mais dignes d'une agence de publicité qui gagne le Lions à Cannes clairement il y a des idées qui sont très 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 intéressantes qui sont pas extrêmement coûteuses en temps mais il faut avoir la bonne idée et qui peuvent parfois être reprises et amplifiées et sortir aussi de ce alors je travaille pas dans l'adoption donc je suis très mal placé pour critiquer mais j'ai toujours du mal quand je vois une campagne de communication une campagne d'adoption très old school voici voici le tout doux voici la vidéo comment on fait avec une voix parfois un petit peu robotique il faut cliquer là il faut cliquer là ouais bon je suis pas en train de regarder comment j'installe Windows 98 j'ai envie de m'amuser je veux être dans le team je veux avoir un truc un peu fun quoi et justement je suis curieux d'avoir l'avis des experts sur le sujet parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de campagnes et d'angles de communication bien trop bien trop coincés quoi même si oui j'entends déjà venir il y a des organisations on peut pas bouger ce type de ligne d'accord c'est toujours des questions épineuses effectivement tu parles adrien du fameux triptyque qu'on donne aux utilisateurs le truc un peu has been c'est ça en trois volets en disant voilà le mode d'emploi de Microsoft totalement pardon je t'ai coupé non mais ouais mais le fameux triptyque il faut savoir que ça marche quand même super bien toujours je sais mais bon ça marche tellement bien que j'en fais encore et c'est vrai qu'adrien a raison en plus pour moi c'est super fun parce qu'on est sur des sujets un peu ludiques qui changent donc c'est l'occasion de faire des campagnes de com disruptives qui vont interpeller les personnes mais j'ai envie de dire après c'est un peu le monde de la com et de la pub on fait pas ce qu'on veut ces clients nous disent non non mais surtout on va faire trois affiches et c'est fini on va faire trois affiches et trois triptiques et c'est compliqué en fait et c'est vrai que moi en tant que communicante je suis souvent frustrée parce que j'ai envie justement d'aller sur des terrains des années sur des terrains où ils sont jamais allés faire de la communication qui sort de l'ordinaire et c'est pareil on touche à des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire bah oui vous comprenez notre projet c'est un projet sérieux c'est un projet informatique machin et tout et ils ont du mal à accepter le fait qu'on puisse faire du sérieux mais un peu ludique et décalé mais ça c'est la force des habitudes et la résistance au changement et elle éclatera toujours souvent il n'y a pas les moyens pour faire des choses comme ça moi je ne l'ai eu quasiment qu'une seule fois en 6 ans depuis que je suis consultant c'est une seule fois il y a une boîte qui m'a donné un budget en te disant voilà alors moi j'ai fait des vidéos j'ai même fait des vidéos super je vous donne l'idée c'est une petite boîte qui fait ça ils ont repris des extraits de films et on a fait un film c'était les Avengers ils refont les voix off mais c'est fait c'est fait avec brio et ils ont repris un extrait des Avengers qui parlait de Yammer c'était mais à tomber sur le derrière et je ne l'ai eu qu'une seule fois ça le budget pour le faire je ne l'ai eu qu'une seule fois et c'est dommage parce que des vidéos et je vous rejoins quand c'est rigolo quand c'est disruptif cette vidéo là des Avengers elle est partie comme un feu de paille c'est à dire que tout le monde se l'a envoyé c'était un peu le truc tout le monde se dit regarde c'est super rigolo ce qu'ils ont fait et au moins on parlait de Yammer mais c'est vrai que moi je n'ai quasiment jamais les moyens de le faire le client ne débloque jamais vraiment de budget pour faire des choses vraiment d'ampleur après moi j'aime bien aller consulter le service communication parce que du coup si à moi on ne confie pas un budget pour le faire peut-être que le service va pouvoir m'aider et j'ai réussi à faire des trucs un peu sympas dans des administrations qui changeaient un peu malgré tout avec pas beaucoup de budget mais on a réussi à faire des trucs rigolos donc des fois en plus ça vient de là où on ne s'y attend pas le bonheur c'est de trouver une entreprise où il y a un service graphisme et d'aller les voir et du coup ça a été graphiste et là tu peux t'éclater des trucs qui ne changent moi souvent le direcom ne comprend pas pourquoi il est vraiment impliqué dans ce truc là j'ai des direcom qui refusent l'idée parce que j'ai eu des deux cas soit c'était pour un réseau social d'entreprise et le direcom estime que le réseau social d'entreprise est un concurrent de son intranet et donc ils font tout pour barrer le chemin ou alors ils ont un réseau social d'entreprise et le direcom estime que Teams est un concurrent du réseau social d'entreprise et il barre le chemin pour pas qu'on fasse de concurrence contre ça mais pour moi ça c'est symptomatique du problème que je rencontre souvent c'est l'informatique versus le reste du monde et à plus forte raison l'informatique versus la com parce que historiquement dans les entreprises en tout cas dans lesquelles moi j'ai travaillé l'informatique a fait ça comme toute seule sur ses projets informatiques et après elle l'a bien fait ou l'a mal fait ça c'est subjectif mais en tout cas n'a pas consulté la communication et de projet en projet d'historique en historique et bien l'informatique et la com veulent surtout plus parler parce qu'ils sont entre guillemets en concurrence et c'est là le problème en fait il faut les faire travailler ensemble un projet intranet c'est à la fois un projet informatique et un projet de communication un projet de RSE enfin un réseau social d'entreprise c'est un projet de communication plus qu'un projet d'informatique et malheureusement ça c'est jamais vu par le en tout cas à mon sens par le bon angle par les entreprises et moi j'aime bien faire ça justement quand on commence à parler de SharePoint pour refaire un intranet de on va déployer Yammer etc moi systématiquement j'ai envie de la communication et j'avoue que je joue ma carte ancienne communicante en général je les accroche comme ça et je leur montre qu'en fait il y a des choses à faire ensemble et c'est en tout cas moi dans mes expériences comme ça que ça marche le mieux ouais je pense que ça c'est vraiment moi j'aime bien dire à mes clients que c'est notre rôle en tant que consultant justement de faire le lien entre la DSI et les métiers quoi on va dire globalement parce qu'on sait très bien qu'au mieux ils s'ignorent et au pire ils veulent surtout pas ils se tirent dans les pattes les uns les autres quoi et globalement un projet Office 365 si on est dans ce genre d'ambiance ça marchera pas quoi c'est clair que c'est un facteur clé de succès de pouvoir vraiment avoir une synergie entre la DSI et les métiers pour que tout ça ça infuse correctement peut-être c'est le moment de passer un petit peu plus vers le futur les perspectives on a évoqué pas mal de points peut-être on peut reprendre un peu différents points sous un autre sous notre axe mais c'est ça on va revoir des choses dont on a déjà parlé mais peut-être en termes de perspective sur l'année qui vient sur ce que vous voyez venir je dirais par rapport déjà aux évolutions qui sont lancées à la fois dans le produit et dans les gens qu'on rencontre tous les jours peut-être Laurent j'avais assisté à une presse que tu avais faite sur le retour des gens au bureau je ne sais pas si tu peux développer un peu ton sujet au secours mes utilisateurs reviennent j'avais trouvé ça pas mal ça c'est quelque chose qu'on a vécu et que j'ai vécu personnellement parce que je travaille dans cette boîte là mais le fait que les gens aient déployé massivement enfin déployé c'est quand même un service cloud donc on va dire activer en fait Teams ou Live Event ou ce que vous voulez en fait bref Office 365 en 10 jours top chrono dans un environnement de confinement en fait fait qu'on avait des conditions techniques quasiment idéales pour que tout fonctionne bien c'est à dire que tout le monde était chez soi tout le monde utilisait des bandes passantes avec sa petite box internet sans firewall sans sécurité etc se connectait au plus proche de l'environnement Microsoft c'était parfait et ça a marché c'est ça qui était génial je ne parle pas de l'accompagnement et des méthodes etc mais tout le monde a pris le produit et les DSI ont vu que ça marchait et la question c'est est-ce que ça va marcher au bureau en fait quand tout le monde va rentrer bon alors certes on n'est pas prêts de tous rentrer en même temps d'accord mais quand même ouais heureusement d'ailleurs mais ça rentre mais ça rentre petit à petit avec des masques mais ça rentre et ce qu'on a constaté en fait c'est que Teams du coup ne marche pas du tout en fait dans les environnements informatiques qui n'ont pas été prévus pour ça cause Covid donc nous ça a commencé par l'Asie parce que l'Asie en fait a commencé à déconfiner avant nous et donc moi j'ai eu des appels des asiatiques en disant je ne comprends pas Teams dès que je marche dès que je fonctionne chez moi ça marche dès que j'arrive au bureau ça ne marche plus ou alors il faut que je me mette en 4G premier problème autre problème aussi c'est que quand vous avez des communications massives autour de live event où vous faites des meetings à plus de 5000 personnes alors certes ces 5000 personnes sont chez eux donc ça ne pose pas de problème mais quand les ne serait-ce que 300 personnes rentrent au bureau et regardent 300 fois la même vidéo et la télécharge ça ne marche plus tout d'un coup parce que la bande passante des entreprises n'est pas faite pour ça donc ça on le constate moi je le constate dans plusieurs entreprises le reconfinement en fait le retour au bureau du tout on va dire c'est plus politiquement correct le reconfinement en fait fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont bypassé tout ça parce qu'ils ont déployé Teams en mode Covid et ça c'est un vrai challenge quand ils vont rentrer ça va plus du tout ça va moins bien marcher qu'à la maison il va y avoir des surprises il y en a déjà moi j'ai des sociétés qui ont saturé leur bande passante pendant une heure et demie parce qu'il y avait un live event là tu vois tu parles du côté plus infrastructure et les impacts que ça peut avoir moi ce que je trouve très intéressant c'est bien sûr il a fallu que les sociétés avancent rapidement donc du coup ça a été on ouvre c'est pas grave le ciseau est pas content c'est pas grave le business doit tourner on avance on avance on avance on se retrouve avec des équipes Teams on a eu des clients qui ont créé des milliers d'équipes Teams en quelques jours parce qu'ils ne savaient pas ils ont juste dit il faut qu'on ouvre il faut que tout le monde puisse travailler ok très bien mais aujourd'hui il va falloir sortir les rames pour activer la gouvernance activer le cycle de vie activer la sécurité et on en parle encore trop peu parce que dès qu'on parle sécurité on pense tout de suite aux fonctionnalités bien précises assez avancées mais il y a ne serait-ce qu'une sécurité très basique et qui parle à l'ensemble des collaborateurs est-ce que je peux partager ce contenu à des personnes externes est-ce que mon équipe Teams peut être accessible par des personnes externes et gérer toute cette partie-là et il existe des organisations qui ont eu la chance de se construire leurs propres solutions de prendre des solutions du marché et autres pour gérer leur gouvernance mais il y a encore beaucoup d'organisations qui aujourd'hui je pense que c'est la rentrée et je suis persuadé que justement sur la question de Patrick comment on voyait l'avenir moi je vois l'avenir sur les un an qui viennent ça va être énormément de projets de demandes d'accompagnement pour aider nous à nettoyer aider nous à mettre les règles aider nous à remettre les choses en place parce qu'on est parti from scratch mais on est parti from scratch en mode Covid donc en fait c'est déjà le bazar ça c'est clair qu'il y a beaucoup d'endroits où il faudra repasser ou il faut déjà repasser parce que ça a été ouvert à n'importe comment à l'envers toutes les vannes Amélie tu n'avais pas une anecdote ou un point à apporter sur la gouvernance je crois oui les perspectives non non effectivement c'était un peu la question j'allais dire la question qui fâche on se demandait si la DSI et l'IT étaient la mieux placée et en quoi elle était la mieux placée pour décider de ce que les utilisateurs avaient besoin alors c'est une question intéressante déjà je suis curieuse d'avoir votre retour à tous et ma conviction à moi c'est que c'est pas aussi simple que ça alors j'ai envie de vous dire en premier lieu non la DSI n'est pas la mieux placée pour savoir ce que les utilisateurs veulent et ce dont ils ont besoin tout simplement parce que la DSI pense en tout cas moi de ce que j'ai vécu souvent savoir ce qui se passe mais elle ignore aussi beaucoup de choses et en fait la première question que j'ai envie de poser à ces personnes là c'est ça fait combien de temps que vous n'avez pas été vous asseoir à côté d'un collaborateur et vous n'avez pas juste observé comment il travaille et bien souvent on n'a pas le temps de le faire et c'est légitime on a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas prendre le temps d'aller s'asseoir à côté d'un collègue et juste regarder comment il travaille et pourtant c'est essentiel pour bien comprendre parce qu'on va découvrir qu'il y a un besoin qui n'a pas été comment dire solutionné ou répondu donc le collaborateur qu'est-ce qu'il a fait il a cherché cette petite solution dans son coin puis on va dériver sur le chat de IT et puis il y a un process qui était en place depuis super longtemps que la DSI pensait savoir bien maîtriser etc et puis finalement il a été modifié petit à petit par la force des choses par le temps par les besoins etc et puis finalement on s'aperçoit qu'on ne connait pas très bien enfin il y a plein d'exemples comme ça et à mon sens et ça fait partie moi du boulot que je fais systématiquement quand j'arrive dans une entreprise il y a une phase d'observation et d'imprégnation dans tous les métiers parce qu'on croit toujours savoir mais quand on ne le vit pas on ne peut pas se rendre compte des implications et on ne peut pas vraiment se rendre compte réellement de ce dont on a besoin et pour moi ça doit être une co-construction il faut que la DSI prenne le temps d'aller s'infuser moi j'aime bien l'image du sachet de thé qu'on laisse infuser comme ça et se laisser infuser dans l'entreprise pour vraiment se rendre compte et il faut impliquer l'utilisateur il faut que ce soit vraiment une démarche commune et il faut qu'on lui demande son avis même si au demeurant à la fin on ne retient pas forcément tout ce qu'il leur a proposé et tout ce qu'il leur a émis parce que contraintes techniques parce qu'on ne peut pas parce que ceci cela mais il faut vraiment se remettre en question c'est vraiment ça moi le message que je porte et peut-être que ça fait grincer des dents et puis bah écoutez je suis là pour être le poil à gratter mais en tout cas moi ma position elle est là c'est dire que on peut essayer de se mettre en place des gens mais on ne pourra jamais mieux que les gens ce dont ils ont besoin ça tient aussi le fait que la DSI ne s'intéresse pas au métier ça tient aussi à l'organisation de l'entreprise c'est à dire que si on est dans une entreprise je pense à une qui est très silotée en fait en termes de domaine de responsabilité les gens ne travaillent que pour leur domaine de responsabilité si au contraire on a une organisation un petit peu plus transversale qui mêle la DSI au métier de par l'organisation je ne parle même pas de comportement humain je parle d'organisation et de transverse déjà on favorise la communication il y a effectivement je suis d'accord avec toi il y a des DSI qui courent après le métier en disant on n'a pas couvert ça on a oublié ça on a oublié ça mais qu'est-ce qu'ils nous demandent encore parce qu'ils sont plus focalisés sur leurs problématiques de patching de serveurs et de maintenance en condition opérationnelle et d'autres au contraire qui ont deux parts aussi d'organisation de l'entreprise qui sont plus orientés métiers parce qu'on les a orientés métiers il n'y a pas qu'une question d'humain là-dedans il y a aussi une question de structuration de l'entreprise et je dirais en fait quand je t'écoute parler ça me fait penser que pour moi il y a aussi un problème de langage on ne parle pas la même langue à l'informatique c'est très compliqué et inversement quand l'informatique veut expliquer quelque chose au métier c'est très compliqué et souvent c'est comme ça que je me présente aussi je fais le lien entre les deux parce que du coup j'ai une espèce d'interface qui va les interpréter l'autre et ça aussi c'est super important il y a un truc aussi qui va changer je pense et j'en suis persuadé c'est la posture moi je l'ai vécu dans plusieurs entreprises où les quand j'arrive je vois la DSI qui est en mode en attente guichet c'est-à-dire tu as un besoin ok tu m'envoies d'abord moi j'ai une direction que je devais digitaliser et la DSI s'était cassé les dents 3-4 fois avec 3 personnes différentes parce qu'à chaque fois que la directrice venait voir la DSI pour digitaliser sa direction les gars disaient ok donnez nous votre cahier des charges et puis l'autre elle disait j'ai pas de cahier des charges on peut pas le faire madame on a pas de cahier des charges et moi j'étais arrivé en disant simplement dites moi votre vision c'est quoi votre vision en fait c'est quoi votre ambition et à partir de là on a commencé à faire des choses ensemble en mode agile quand je dis agile je dis pas Scrum je dis en mode agile c'est à dire en bonne entente en bonne intelligence et la DSI va changer de posture c'est à dire qu'avant elle était en mode guichet j'attends que tu viennes et je te dis ce que je peux faire pour toi ou comment t'en passer et maintenant le truc est complètement différent c'est que la DSI elle a des solutions elle a des choses innovantes et elle va voir les directions pour leur faire découvrir donc par exemple elle va dire ben voilà vous aviez un besoin il y a telle année maintenant avec Power Apps on peut faire des choses regardez ce qu'on peut faire vous avez des problèmes avec les mails vous l'avez dit ben nous vous savez on peut vous montrer comment utiliser Teams et comment travailler autrement et maintenant la DSI c'est ça c'est qu'elles vont proposer des choses innovantes par rapport à avant où ils attendaient simplement qu'on vienne les chercher et donc les DSI qui n'ont pas compris ça restent encore dans l'ancien monde et dommage parce qu'on perd pas mal de choses et ça change beaucoup en termes d'image c'est à dire que des DSI qui proposent ces services là j'en ai connu en termes d'image ça change complètement là on est vraiment dans le mode novateur et qui apporte des trucs sans qu'on leur demande en fait je partage énormément ce que tu viens de dire et je le vérifie encore récemment avec des organisations pour lesquelles je suis amené à intervenir où clairement le DSI a vraiment pris le rôle du chef de transformation digitale le rôle de porter la vision de la défendre de la vendre auprès de l'exécutif et de mettre de l'huile dans les rouages à tous les niveaux pour que ça descende mais aussi ça monte parce que moi ce que je trouve malheureux mais c'est comme ça très souvent mon contact principal dans l'organisation c'est le DSI et c'est son rôle à lui de aussi faire remonter l'information puisque c'est mon contact le plus haut niveau la descente ce ne sera pas un problème à partir du moment où j'ai son go je peux descendre l'information mais je ne veux pas me permettre de remonter l'information de diffuser la vision et ça c'est le rôle d'un DSI et encore plus d'un DSI dans ce monde nouveau si on peut dire c'est extrêmement important alors justement est-ce que vous pensez que l'adoption on pourra faire comme avant l'adoption je dirais continuer le petit train-train ou qu'est-ce qui va devoir changer dans l'adoption peut-être Angela comment tu vois l'adoption que tu vas faire cette année en quoi elle va être différente de ce que tu as fait les années précédentes pour moi il y a une chose qui a vraiment changé et que je le constate maintenant et ça c'était l'effet Covid c'est que avant le Covid je n'avais besoin vraiment de convaincre qu'il fallait digitaliser qu'il fallait être beaucoup plus flexible au niveau du travail qu'il y avait de nouveaux sousages qu'il fallait permettre aux utilisateurs aux collaborateurs de faire des home office et je n'ai plus besoin de faire ça je ne parle plus de ça parce que tout le monde a pris conscience et l'autre chose que j'ai compris aussi c'est que je pense qu'il y a un changement de posture c'est-à-dire avant on parlait beaucoup d'adoption en disant c'est la formation et maintenant on s'est rendu en compte que finalement ce n'est pas la formation ce n'est pas tant que ça faire de l'accompagnement et faire de l'adoption c'est plus de la sensibilisation c'est plus de trouver une logique sur les usages c'est une posture totalement différente que les entreprises ont commencé c'est à comprendre donc pour moi qu'est-ce qui a changé je ne parle plus du besoin de permettre aux collaborateurs par exemple de faire du télétravail je ne parle plus de ça et je ne parle plus du besoin de cette entreprise de se digitaliser de se transformer de façon digitale et ça c'est l'effet Covid pour avoir des consciences pour l'anecdote un mois et demi avant le confinement général j'avais réussi à obtenir un entretien avec un DRH d'une grosse société et donc j'avais été le voir bon il n'était pas du tout attentif à ce que je disais je sentais bien que je l'avais un peu forcé la main et à un moment donné donc je lui expliquais en quoi j'avais juste 30 minutes pour lui dire je lui expliquais en quoi c'était important qu'il soit impliqué et qu'il s'intéresse au sujet et j'ai eu le malheur de parler de télétravail et quand j'ai parlé de télétravail là il a levé la tête vers moi il m'a dit tant que je serai en poste il n'y aura jamais de télétravail dans cette boîte parce que j'y crois pas du tout et on s'est quitté comme ça il m'a un peu viré on va dire clairement parce que j'avais osé dire que le télétravail enfin l'Office 365 rendait possible le télétravail et au moment du confinement j'ai pris mes petits doigts pour écrire un mail pour lui dire voilà vous n'étiez pas très attentif enfin vous n'étiez pas très intéressé par mon discours la fois dernière maintenant qu'en pensez-vous et une personne m'a répondu qu'en fait il ne pouvait pas répondre parce qu'il avait été un peu licencié on va dire et donc voilà mais ça montre que le télétravail je te rejoins complètement Angela c'est qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de dire et le télétravail vous pouvez le faire c'est plus la peine même plus besoin de dire il faut se transformer il faut se moderniser on parle plus de modernisation ils sont pris conscience un peu différent pour moi la transformation digitale et le télétravail c'est encore deux choses un peu un peu différentes mais je te rejoins oui ça fait partie de se moderniser je pense que les entreprises ont pris conscience qu'il faut se moderniser qu'il faut changer les tous âges c'est vrai et qu'il faut travailler différemment pour autant le point que tu viens d'évoquer Christophe dernièrement dans mon entourage proche j'ai des personnes qui travaillent dans le secteur bancaire dans des très grosses banques en France et pour autant on voit des retours en arrière complets suite au déconfinement c'est derrière les promesses et le télétravail qui a été mis en fait pour continuer à produire quand même un petit peu il ne faut pas mettre la clé sous la porte on voit maintenant avec le déconfinement des managers des directions une vision en fait qui est retour en arrière on arrête le télétravail ça ne nous convient pas vous revenez en arrière et j'ai l'impression que c'est que c'est surtout une vision qui est imposée et qui à mon avis va créer aussi des grandes frustrations parce que on le sait tous on a besoin du télétravail pour un équilibre et ça peut apporter des avantages comme des inconvénients mais en ces temps aujourd'hui ne pas permettre de télétravail à des profils qui s'y prêtent clairement c'est pour moi c'est créer beaucoup de frustration dans le travail c'est arriver le matin avec avec de l'énervement c'est commencer à travailler dans des mauvaises conditions et ça peut avoir des impacts en fait beaucoup plus importants sur la productivité en soi complètement d'accord pour moi c'est limite faute professionnelle de la DRH qui n'a pas compris ce qui s'est passé mais bon peut-être comme on touche presque à la fin Sébastien tu nous refais un petit point sur tes sujets favoris la protection des données la conformité qu'est-ce qu'il faut en retenir qu'est-ce qui va se passer cette année sur ces sujets-là il va certainement se passer plein de choses parce que il faut réfléchir quand on va faire nos gouvernance Teams il faut réfléchir à qu'est-ce qui est du confidentiel qu'est-ce qui n'est pas du confidentiel et qu'est-ce que je fais en termes d'étiquette par exemple parce que c'est la grosse solution que propose Microsoft désormais c'est les étiquettes unifiées mais on peut faire plein de choses on peut restreindre par exemple l'accès à un Teams à certaines conditions de sécurité ce genre de choses là où on a un petit problème depuis cet été je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité si vous ne l'avez pas suivi quand même je vous la donne c'est qu'au mois de juillet la Cour de justice européenne a invalidé un truc qui s'appelle le privacy field qui en gros était l'accord qui permettait de dire que des données pouvaient transiter entre les Etats-Unis et l'Europe et ce truc là a été invalidé par la justice ça a été extrêmement malin de la part plutôt que de le faire passer par la voie législative de le faire passer par la voie juridique parce que les parlementaires et les décisionnaires européens peuvent se lever les mains en l'air en disant c'est pas moi c'est le juge c'est notamment je pense après si on peut faire de la navise de comptoir c'est de la navire c'est pour emmerder c'est pour enquiquiner excusez-moi monsieur Trump parce qu'il commençait à faire un peu n'importe quoi sur les demandes qu'il pouvait avoir et là-dessus ça veut dire quoi alors ils ont invalidé ça le truc est un peu retentiste au mois de juillet c'est tombé comme un coup d'éclair et Microsoft a immédiatement réagi parce qu'il faut bien préciser que souvent ce qu'on entend c'est qu'ils ont invalidé le privacy field mais en même temps le juge a bien précisé que si on avait des conditions particulières qui étaient suffisamment béton dans le contrat on pouvait continuer à travailler comme ça et Microsoft a immédiatement répondu là-dessus en disant regardez nos contrats sont clean je pense qu'ils vont quand même bétonner leur contrat à la rentrée il y a régulièrement des mises à jour avec l'os du contrat général et moi ce que j'observe c'est que la page de documentation sur le privacy shield côté Microsoft n'a pas été mise à jour et bon c'était juillet mois d'août tout le monde était en vacances je pense que d'ici octobre on devrait avoir des mises à jour là-dessus ce qu'il faut quand même retenir c'est que si vous avez des services qui sont hébergés aux Etats-Unis il ne faudrait pas les utiliser en théorie sur le papier tel que c'est aujourd'hui ça va être pratique pour Amazon Web Service par exemple après sur du Microsoft 365 ça veut dire que du Swet par exemple de l'Analytics qui sont aujourd'hui encore stockés aux US c'est les derniers si je voulais une ceinture bretelle aujourd'hui après quel est le risque dans les médias il y a une absence vous êtes dans un flou juridique si je veux me mettre carré au cordeau tout de suite il faudrait que j'aille bloquer sur le service on est d'accord que ça concerne uniquement les services qui stockent de la donnée parce que des services au sens juste le service qui fait transiter de l'information il y en a encore plein aux US déjà on va regarder ceux qui travaillent mais non le transit aussi c'est un coup qui se fait je quitterai super toi tu ne vas pas t'ennuyer dans les prochains ans on fait des migrations vers le tenante en Allemagne gérée par comment il s'appelle c'est vraiment pas simple comme on disait tout à l'heure je veux dire on est quand même à des années-lumière en termes de sécurité même si je mets mes données chez monsieur Microsoft au final je suis à des années-lumière de ce que j'arrivais à faire dans la plupart des entreprises aujourd'hui en termes de sécurité très peu d'entreprises qui avaient vraiment une sécurité correcte tu avais des mecs qui te disaient j'ai une sécurité correcte mais ce n'est pas vrai tu faisais un pen test tu les éclatais en 5 minutes bien sûr aller faire un pen test sur le Microsoft on rentrait Sébastien oui oui je partage ton avis et j'espère que ça continuera comme ça par contre l'histoire montre qu'au bout d'un moment il y a des gens qui se font ouvrir alors Microsoft ne s'est jamais fait ouvert depuis qu'ils existent oui il ne faut jamais dire jamais voilà c'est ça il ne faut pas jouer à l'abrutier là-dessus mais après c'est une gestion de risque c'est-à-dire est-ce que je préfère tout gérer moi-même et avoir cette responsabilité et sachant que la plupart des sociétés n'ont pas les moyens d'assurer une sécurité de délicité correcte et même quand on met les moyens même quand on est dans le bancaire je veux dire des entreprises typiquement le bancaire c'est ceux qui mettent le plus de fric sur la table pour la sécurité j'en connais qui se sont fait trouver bien sûr donc voilà là ouais effectivement sur la question de la conformité c'est un vrai sujet on a quand même les données AD etc c'est pour ça moi j'ai des clients où on va quand même quand on va faire une étude Amélie parlait tout à l'heure il faut aller voir les utilisateurs etc il faut aller voir les utilisateurs il faut aller voir son ciseau il faut aller voir son MCC son DLC etc moi quand je fais l'audit je vais aller discuter avec le responsable juridique qui ne comprend rien ce que je vais lui raconter qui ne comprend rien souvent il est pas court à un moment donné il va raccrocher les vacances je vais lui expliquer en gros t'as quoi de confidentiel et qu'est-ce qui peut sortir etc Microsoft là-dessus j'ai passé un peu de temps à décortiquer les histoires de Cloudact et aux histoires de Patriotact etc sur la manière dont il pouvait se passer des choses Microsoft a pas mal communiqué en début d'année et c'est vraiment très loin de leur part sur justement comment ils traitaient ces demandes-là ils ne vous prennent pas pour des abrutis ils vous disent oui ces demandes-là existent et voilà comment on les traite quand un juge d'une cour américaine nous demande des données voilà comment on s'est traité et voilà les chiffres et c'est d'ailleurs Microsoft s'est battu pour pouvoir fournir des chiffres aujourd'hui des gens comme Amazon et Google sont contents de pouvoir fournir mais celui qui est en train de se taper toute la bataille juridique contre le gouvernement américain c'est vraiment ça c'est Microsoft c'est clair et Microsoft sur certaines de ses batailles d'ailleurs a été soutenu par plusieurs grands du secteur et c'est toujours très rigolo de voir lesquels n'ont pas signé il y en a un que j'ai cité tout à l'heure super merci à tous du coup je vous donne juste une dernière le mot de la fin on va dire donc chacun quel serait votre préco pour votre DSI préféré ou votre utilisateur préféré pour cette année qui commence cette année scolaire mais année quand même Christophe simplement comprendre moi j'adore le mot scénario mais c'est ça c'est essayer de comprendre qu'il faut changer de scénario tout simplement et puis et ça se passera beaucoup mieux Landine adoption 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 Jeff c'est un projet d'entreprise donc il faut ne pas oublier chacune des étapes ok Angela ma préco c'est d'ouvrir les chacres qu'il y a des autres possibilités il n'y a pas que pour moi j'ai des emails Amélie moi j'ai envie de dire gouvernance aussi je vais fort plaisir à certaines personnes tu vas piquer le mot de la fin Adrien ouais non mais plus parce que moi d'un point de vue utilisateur j'ai besoin de savoir quoi dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire pas le droit de faire comment utiliser les choses etc et c'est aussi un point qui a été souvent traité très vite fait pour le déploiement pendant le Covid et c'est quelque chose qu'on est en train de rattraper aussi donc gouvernance alors il y a du coup si Amélie fait la gouvernance des modèles des templates partout on a tous les besoins Sébastien de l'écoute de l'humain tout ça il ne faut pas oublier que c'est pour permettre à des gens de travailler de faire leur boulot super Laurent au DSI moi j'ai envie de leur dire soyez créatifs et réalistes ouais important le deuxième ouais le deuxième ouais ouais le deuxième surtout ok très bien merci à tous et moi mon mot de la fin ça sera communautaire échanger avec des gens qui vivent les mêmes expériences ou des expériences similaires autour de vous et c'est comme ça qu'on s'enrichit tous c'est super rendez-vous dans 15 jours un jeudi soir toujours à Westonline et on reprendra la formule classique où il y aura deux présentations et des interactions questions réponses comme on en a fait pas mal l'année dernière enfin l'année scolaire dernière bonsoir merci à tous au revoir à bientôt il y a Adrien il y a Laurent il y a deux jours salut bonne soirée merci 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 merci